Bonjour à tous les astrophiles, les astro-amateurs, ou les astro-professionnels, tous ceux qui aiment les astres. Nous allons, comme promis, faire un petit voyage un peu plus ésotérique, un peu plus profond que d'habitude. Je vais survoler la pleine lune qui aura lieu le 18 septembre 2024, c'est-à-dire aujourd'hui même, je suis un peu en retard, à 4h35. Et donc, je ne ferai plus les pleines lunes, je ne les détaillerai plus, puisqu'elles sont détaillées en tant qu'épanouissement du processus qui est apparu à la germination de la nouvelle lune. Donc, il suffit de vous reporter la nouvelle lune, vous savez à peu près ce qui se passe. On peut remarquer toutefois que cette pleine lune est exceptionnelle, dans le sens qu'elle contient des aspects magnifiques. Elle a lieu en poisson, exactement entre Saturne rétrograde et Neptune, rétrograde, donc tous les deux. Forcément, ils sont rétrogrades puisqu'ils sont en face du soleil. C'est une règle, ça. Quand c'est en face du soleil, les planètes lentes sont rétrogrades. Et donc, on a le signe du poisson, quand on dit la pleine lune de la Vierge, on veut dire que c'est la pleine lune qui a lieu pendant que le soleil est dans le signe de la Vierge. Et donc, cette pleine lune a lieu en poisson. Et donc, elle est très puissante. Et en face, on a un sens spirituel à cause du signe du poisson, qui est un peu le signe de la conscience pure divine, qui est un peu le signe de la possibilité, en tout cas, de cette conscience pure. C'est pour ça que je vais essayer de vous faire un espèce de cours exposé, aujourd'hui, très profond que d'habitude, au sens où on va essayer d'aller à l'essentiel, l'essence ciel, comme j'aime le dire. Et donc, le poisson étant ce signe un peu cosmique, du père cosmos, et la Vierge étant le signe de la mère Terre, ou de la mère Shakti, comme disait les hindous, c'est-à-dire l'énergie qui est présente dans toute la création. Donc là, dans le signe de la Vierge, le signe de Terre, nous avons le soleil et le mercure, mais qui encadrent Apollon. Donc, d'un côté, Neptune, le poisson, le père divin, Apollon, qui représente la lumière divine qui est en Vierge, on voit que ça ne rigole pas du point de vue initiatique. Tout le monde est en train de monter d'un grade, de monter d'un cran au niveau spirituel, mais en même temps, ça ne se fait pas forcément tout seul, et les aspects continuent à être difficiles. mais ils s'harmonisent néanmoins. C'est-à-dire qu'en fait, Jupiter est en carré exact, en gémeaux, ce qui implique... Mais c'est la seule planète qui est vraiment négative. Mais bon, ce n'est pas la moindre. Jupiter, c'est quand même l'amplificateur. En astrologie, c'est la planète qui amplifie tout ce qu'elle touche. Donc là, par carré, elle amplifie la dissonance mutable qui peut apparaître. Donc ça peut créer une grande impression de dispersion, de ne plus savoir où donner de la tête, et d'être pris dans des obligations sociales, les obligations du personnage, ce que vous croyez être, le rôle que vous vous obligez à tenir vis-à-vis des autres, l'image que vous ne voulez absolument pas perdre dans leur regard, comment être reconnu, comment être aimé, comment gravir les échelons sociaux, tout le cinéma, le cirque presque que nous présentent nos ministres. Enfin, toute la Macronie, c'est ça. C'est un grand cirque de l'apparence, du matuvu, du bling-bling, on pourrait dire, de ce qui va correspondre à des faux buts, c'est-à-dire la compétition, la croissance, la richesse personnelle, le mérite, enfin, toutes ces bêtises-là qui sont vues comme des valeurs essentielles pour notre époque et qui sont justement des non-valeurs absolues, qui sont exactement l'inverse des valeurs qu'il faudrait avoir pour refaire démarrer l'humanité dans le bon sens. Donc ça, c'est intéressant de se demander comment, par cette pleine lune, toutes les valeurs fausses, le gémeau, c'est le signe où Jupiter est en exil, donc c'est l'ensemble de tous les médias, les informations mentales, comment toute la jeunesse actuelle se fait bourrer le mou par les réseaux sociaux, par surtout les boucles que créent les algorithmes. En fait, quand vous cliquez quoi que ce soit sur YouTube, ce que vous propose l'algorithme, il va chercher par une intelligence artificielle qui est derrière, tiens, qu'est-ce qui semble les intéresser ? Pour pouvoir vous vendre n'importe quel produit, il faut arriver à vous cibler, donc il faut vous espionner, vous piquer tous vos cookies, là, que vous mettez, sans le faire esprit, dans votre ordinateur, et qui vont vous définir, qui vont vous décrire, de manière à ce que, de l'autre côté de l'écran, ceux qui vous manipulent puissent avoir une totale maîtrise de votre cerveau. C'est ce que j'appelle l'idiotocratie artificielle, l'IA, c'est ça, c'est l'idiotocratie artificielle, ceux qui n'ont pas vu l'idiotocratie, il faut le voir. Donc ça, c'est un peu ce qui a lieu. Je voulais rappeler simplement cette pleine lune, sachant qu'en même temps, elle est très très belle, parce qu'elle est trigone, le soleil trigone à Uranus, et à Pluton, qui sont en fin du taureau pour Uranus, en fin du Pluton pour la Vierge, donc il y a quelque chose qui se travaille, de transformation sociale, presque de révolution, on pourrait dire, concrète, qui est en train d'avoir lieu, et tout ça qui se relie à Neptune et à Apollon, et même on pourrait presque relier, en tout cas, Saturne est relié par un beau trigone à Proserpine en cancer, qui est... Mars n'est pas loin, va la rejoindre d'ailleurs, en fin de ce mois. Donc, l'idée de... vraiment de... de quelque chose qui est en train de se transformer en profondeur, alors quand les choses se transforment en profondeur, ça ne se voit pas forcément, dans les événements, ne cherchez pas confirmation dans un journal, si, certains auteurs, certains visionnaires, certaines personnes plus inspirées, intuitives, vont en parler, dans leurs éditoriaux, dans leur liste de philosophie, mais... ou dans certains films que font certains cinéastes, mais disons que, voilà, de toute façon, si c'est un film, vous ne le verrez pas, il ne sortira que dans un an, enfin, ce qui est fait en ce moment est extrêmement initiatique, extrêmement puissant, et peut porter à nous faire découvrir une autre manière de voir l'évolution de l'humanité, parce que pour l'instant, la vision que l'on a tous est bien triste, puisqu'elle est complètement limitée, arrêtée par la vision de la destruction de la planète qui est bel et bien commencée à toute vitesse par le changement climatique, mais pas que par le changement climatique dont nous rabats les oreilles pour tout réduire à l'histoire de CO2, tout ça pour mieux nous vendre du nucléaire, alors qu'en fait, le vrai problème, c'est l'écologie en elle-même, c'est-à-dire comment on est en train de détruire la planète par l'attrait de l'argent plutôt que l'intérêt pour l'humain, ce qu'on appelle les intérêts, actuellement, ce n'est pas ce qui est intéressant, la racine du mot intérêt, non, non, c'est ce qui va intéresser au sens bas du terme, c'est-à-dire ce qui va faire du fric. Donc Jupiter en Gémeaux, c'est aussi ça, c'est l'attrait superficiel pour l'évolution, l'épanouissement par le fric, encore le fric, toujours le fric. Donc ça, ça va devenir vraiment évident ce mois-ci, cette pleine lune va nous mettre en évidence l'incroyable avidité de pouvoir, d'argent qu'ont les politiques, les firmes, les trusts, les lobbies, et comment ils sont en train de détruire même profondément tout ce que la société humaine pourrait avoir d'intéressant, d'évolutif. Donc je passe rapidement là-dessus, parce que bon, mais les aspects sont vraiment, c'est vraiment ce qu'on appelle un cerf-volant qui a lieu dans le ciel, c'est pas que le cerveau est lent, c'est pas ça, c'est le dessin d'un cerf-volant exactement qui a lieu dans le ciel entre le poisson, taureau, capricorne et vierge, donc beaucoup de signes féminins, donc ça va se passer à l'intérieur. Donc je recommande vraiment fortement de beaucoup méditer, parce que c'est en méditant beaucoup qu'on peut vraiment voir cette transformation très rapide, des espèces de libérations de la psyché, des espèces de nettoyage au karcher de l'inconscient, les traumas, tout ce qui flotte encore dans notre inconscient va apparaître à la surface, et c'est le moment de se rappeler qu'est-ce qu'on fout sur Terre, quel est le but de notre incarnation, quel est le sens de la vie, parce que si ces traumas ressortent du fond de l'inconscient, c'est pour que nous les libérions, c'est pour que nous les conscientisions, pour que nous les voyions, et en les voyant calmement, profondément, en les accueillant, en disant ok, j'ai le droit de contenir ça, et je l'accueille, et je regarde, et je conscientise, et à ce moment-là ça se libère, ça se transforme en or, c'est l'alchimie intérieure, alors que si on se dit oh là là, qu'est-ce qui sort de moi, c'est horrible, et qu'on le refoule à nouveau, c'est une occasion magnifique qui est manquée, et ces refoulements vont organiser évidemment du ressentiment, et on peut dire qu'une grande majorité des gens sont encore dans ce processus de ressentiment, parce que la pression apocalyptique, on appelle ça l'apocalypse, c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est-à-dire une espèce de catastrophe, genre le jour d'après, tout ça, bien que ça contienne ces événements-là, bien sûr, bien sûr, à grande échelle, on voit bien que la terre est en colère, elle se met en colère partout, les quatre éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, et les terres également, sont tous très très secoués, voilà, la terre, c'est tout ce qui est saloperie, avec comme empoisonne pour l'agrochimie, qui empoisonne l'agriculture, qui fait que, voilà, l'eau est empoisonnée aussi, c'est tout ce qui fait que notre alimentation également n'est pas celle, les bourrer de petits, à la place des micronutriments et des vitamines, on les remplace par des additifs alimentaires, des produits colorants, des tas de saloperies, on peut dire, de conservateurs, qui vont abîmer en profondeur notre, et puis qui vont tuer surtout la valeur des aliments, c'est des aliments morts après, mais tous les produits transformés sont des aliments morts, les farines, le pain blanc, tout ça, c'est des aliments qui ne contiennent plus aucune vie. Et puis, la pollution de l'air, c'est évidemment le fameux CO2, qui fait qu'on étouffe et puis ça change les climats, surtout, ça modifie tous les climats. Et la pollution du feu, c'est le nucléaire, donc en quoi le nucléaire est une réponse au changement climatique ? Ben non, puisque c'est une autre pollution, beaucoup plus dangereuse, celle-là, qui peut détruire même la nature même de la vie. On a les OGM aussi, qui sont une manière de modifier la Terre aussi, qui sont entre le feu et la Terre, c'est-à-dire quelque chose qui modifie la structure même du vivant, dans les OGM, l'ARN messager contenu dans certains vaccins, etc., tout ça, c'est des modifications, des mutations, des cellules, et donc, on joue aux apprentis sorciers complètement, en tripotant le génome sans savoir qu'il a une structure énergétique profonde, c'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce que fait le nucléaire ? C'est qu'il, ou les OGM, c'est qu'ils détruisent la structure profonde de la vie, mais sans retour possible en arrière, ce qui fait que, quand quelqu'un reçoit une irradiation ou une injection de quelque chose qui contient ces produits-là, bon, évidemment, c'est du très long terme les effets, ou même du court terme, quelquefois, pour certains, qui font des effets laitaux, mortels, ça veut dire immédiats. mais pour beaucoup d'autres, ça va être des maladies auto-immunes, des processus de dégradation de l'immunité qui vont apparaître, des apparitions de certains virus qui sont le moyen que le corps essaye de se nettoyer, et ces virus vont apparaître pour nettoyer le corps, mais ils vont nous envahir tellement qu'il va y avoir l'inflammation, des maladies graves, les cancers, tout ça. Donc, toutes les maladies de dégénérescence de notre époque sont des maladies qui sont dues à cette déconnexion, et la cinquième pollution qu'il ne faut pas oublier, les ondes électromagnétiques qui sont vendues avec les portables, les antennes, comme totalement inocentives, alors que c'est complètement faux puisque 80% des études indépendantes, des acclémies de sciences de Suisse, de Finlande, il n'y a pas d'acclémies de sciences européennes qui le fait, bizarrement, c'est comme si l'Europe était prise dans un réseau de contraintes qui fait qu'il n'y a pas d'argent donné pour étudier ces choses-là, sauf l'argent donné par les lobbies eux-mêmes, donc l'Europe est complètement pervertie par la mafia des lobbies ce qui fait que ceux qui font les études sur l'impact de l'électromagnétique sont ceux-là même qui les vendent, chercher l'erreur, alors évidemment ils ne trouvent rien, donc 80% des études quand elles sont indépendantes trouvent que c'est dangereux pour la santé, qu'il faudrait vraiment faire d'énormes précautions qui ne sont pas du tout prises, pas du tout, les EHS sont un peu les victimes de ces mafias qui sont des lobbies qui sont unis comme dans la commission européenne des unions mauvaises entre des lobbies d'un côté et des systèmes politiques de l'autre, alors que la politique, les états sont là pour protéger les plus faibles et les plus puissants et non pas s'unir avec les puissants, là on est loin du code d'Amourabi il y a 3000 ans qui nous disait que les lois venaient pour protéger les faibles et puissants on a encore une magistrature qui est de temps en temps indépendante des pouvoirs politiques et heureusement mais dans la plupart des pays du monde qui suivent le modèle poutinien il n'y a plus aucun espace de liberté entre la magistrature et le politique c'est à dire qu'en fait ils sont unis dans un même désir de contrôler totalement les citoyens et les asservir que ce soit en Chine ou en Russie ou dans tous les pays qui ont été sous prétexte de les sortir de la pauvreté par certains financements ou par certaines révoltes financements par les chinois révoltes par les russes par les petits bonhommes verts de Wagner on installe petit à petit des fascismes partout dans le monde comme l'avait fait sur un autre modèle avant les américains quand ils ont transformé toute l'Amérique du Sud en leur chasse gardée et comme l'avaient fait avant les européens avec les colonies les joyeuses colonies le bon temps des colonies comme le chantait Michel Sardou donc tout ça c'est une histoire de l'asservissement humain qu'il est intéressant de rappeler et qu'il faut bien comprendre pour voir toutes ces pollutions voilà je ferme cette parenthèse alors pourquoi la pollution parce que la Vierge c'est vraiment le signe qui parle de la protection de la terre or si on ne protège pas la terre si on ne protège pas l'écologie c'est l'humanité qu'on est tout simplement en train de détruire Einstein nous disait le jour où les abeilles disparaîtront la fin de l'humanité se rapproche pourquoi ? parce que les légumes les fruits ne poussent que par pollinisation et que si on est en train de détruire ces animaux-là qui sont tout petits on scie la branche sur laquelle on est assis et une fois que la branche est tombée par terre c'est trop tard pour la recoller c'est pareil que pour un arbre on ne peut pas recoller une branche scie c'est impossible donc attention à de bien défendre la terre il y a les soulèvements de la terre des organes associatifs qui se créent pour vraiment dire aux gens mais levez-vous dépêchez-vous de vous mettre en colère sur les choses essentielles bien sûr il y a une violence policière qui est terrible en face quand vous voyez l'histoire de la 69 mais c'est terrible vous pouvez aller sur le site comment il s'appelle ça ne s'est pas faites circuler faites passer bon je ne sais plus c'est un site qui reproduit ce qui se passe avec la 69 je peux vous conseiller donc la Vierge c'est ça l'écologie et donc ça peut parler aussi la Vierge de quelque chose d'essentiel dans l'humanité c'est comment le féminin la forme la matière c'est aussi l'intelligence alors que la conscience pure peut être liée au masculin au père divin mais il n'y a pas de conscience pure s'il n'y a pas de l'intelligence avant c'est-à-dire que bien que les hindous ou les bouddhistes nous disent qu'on doit atteindre la conscience pure en se libérant du mental on peut comprendre ce que nous dit l'ésotérisme l'agnose l'ésotérisme chrétien aussi ils nous disent que sans la création du mental et de l'intelligence tout ça n'existerait pas les voies initiatiques n'existeraient pas donc qu'une voie initiatique nous dise libérez-vous du mental bien sûr mais libérez-vous du mental par le surmental par quelque chose qui est au-delà du mental et non pas en deçà du mental l'idiotie ou l'imbécillité n'a jamais aidé personne à s'éveiller donc il faut bien comprendre qu'il y a une évolution de l'intelligence c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui c'est ça que je veux dire les symboles de la mer divine qui sont extrêmement complexes on les trouve partout dans toutes les civilisations on a la femme bison blanche chez les sioux on a les indianacotas on a si vous voulez une trinité si vous voulez Ève Isis et Marie dans toutes les mythologies occidentales Ève la première femme soi-disant la première femme de l'humanité qu'on voit dans la Bible évidemment c'est le symbole de tout le féminin mais si on fait Yévé le nom de Yahvé le nom de Dieu c'est I-E-V-E voilà Yod V-A-O Yod E-V-A-O-E si on le prononce selon les écritures hébraïques et ça veut dire qu'il y a un Yod qui est le plan divin qui est le père divin en fait le I suprême qui est en tout dans intuition idée idéale etc initiation le I divin qui est accolé à Ève Ève c'est l'énergie V comme une vallée on descend la vallée de l'incarnation et E on remonte avec une autre énergie en fait toute l'histoire de l'incarnation c'est ça on arrive avec un karma c'est le E l'énergie et il va falloir le vivre comme le V de vivre dans le V et on remonte avec une nouvelle énergie transmutée transformée alchimisée de l'autre côté qui contient plus de conscience plus d'intelligence et puis on va se réincarner à nouveau de vie en vie pour aller vers le I divin c'est à dire ce point sur le I c'est le point c'est le point c'est tout c'est le point divin bon voilà tout ça c'est des images un peu cabalistiques qui vous permettent de comprendre ce que veut dire vraiment le sens caché de la Bible et donc Ève c'est ça et on voit bien que du coup il ne représente pas la femme ni toute l'histoire qu'ont raconté les cathos ou même les hébreux les juifs aussi ont raconté la même histoire avec une espèce de culpabilisation de la femme alors que l'homme ne serait pas pris là-dedans lui comme par exemple c'est pas de sa faute c'est Ève qui lui a fait manger la pomme non non la pomme l'arbre de la connaissance du bien et du mal ça dit bien ce que ça dit il s'agit on parle d'intelligence on parle de l'évolution de l'intelligence vers la conscience Ève c'est cette intelligence qui est donnée à tous les êtres humains hommes ou femmes et alors c'est marrant que justement l'intelligence soit plus représentée par la femme que par l'homme ce qui fait mentir complètement le patriarcat qui se croit plus malin mais donc forcément parce que dans l'intelligence féminine il y a aussi l'intuition c'est-à-dire l'intelligence c'est le cerveau droite et plus le cerveau gauche c'est pas que le cerveau gauche rationnel intellectuel c'est aussi le cerveau intuitif sensible et tout ça et évidemment il faut réunir les deux c'est le divin absolu ce qu'on peut appeler Dieu c'est l'union du féminin du masculin le Tao le ying et le yang unis c'est ça le Dieu absolu c'est le Père divin et Mère divine unis ensemble dans la co-création de tout l'univers la lumière qui s'unit avec la matière pour fabriquer tout le vivant voilà donc ça c'est la vraie histoire de la vie sur terre et du féminin que c'est que vraiment le féminin alors évidemment il est bon qu'en ce moment il y ait le féminisme qui continue à renaître de ses sens sans arrêt pour que les femmes obtiennent des droits mais on est très loin de ce que veut dire vraiment le féminin parce que le féminin il faut le libérer mais pas simplement dans les femmes il faut le libérer dans les hommes aussi et ce féminin l'anima dont parlait Jung et en plus le féminin a libéré j'ai envie de dire aussi il faut le libérer chez les féministes parce que pour beaucoup de féministes il n'y a plus de féminin il n'y a plus qu'une revendication agressive de ce que serait la femme c'est tellement agressif qu'on est en plein rendu masculin donc en fait elles croient lutter pour la femme pour le féminin alors qu'en luttant dans leur manière de lutter pas toutes je ne fais pas de généralité je ne me trompe pas là-dessus mais je veux dire qu'il y a beaucoup de féministes qui ont fait par leur combat trop agressif qui est dirigé contre le paternalisme l'homme et tout ça comme si l'homme était l'essence du mal le mal le mal et le mal qui sont confondus c'est une erreur fondamentale le principe masculin et le principe féminin doivent être réunis évidemment et donc en se battant comme ça on retrouve le côté batailleur agressif de l'homme mal digéré qui est l'homme qui n'a pas connu son féminin intérieur qui n'a pas été transmuté par le féminin et qui donc ces femmes se mettent à être aussi cons que les hommes tout en prétendant vouloir dépasser leur côté compétitif et agressif tout en devenant exactement comme eux donc où est-ce que le féminin il gagne ? pas du tout il n'y gagne pas du tout là-dedans le féminin c'est le sensible c'est l'écoute c'est le ressenti c'est la spiritualité c'est la véritable écologie pas l'écologie simplement éolienne et panneau solaire mais l'écologie de la méditation l'écologie de l'écoute du vivant l'écologie de la permaculture l'écologie de tout ce qui va faire qu'on va se mettre à l'écoute de la nature qu'on va essayer de vivre qu'on va essayer de rentrer en connexion profonde avec le vivant qu'on va écouter ce que veulent nous dire les animaux qui crient dans leur silence intérieur des choses magnifiques rien qu'en nous regardant et on ne les entend pas donc voilà c'est ça le vrai féminin et c'est magnifique évidemment et c'est ça qu'on doit tous réapprendre après effectivement des siècles de paternalisme bon je ne vais pas vous faire la liste dans les temps anciens il y a Eve et Lilith il y a Déméter la déesse mère de la terre il y a Athéna Pallas Athéna il y a Hera Junon ceux-là on les a en astrologie en astroïde la belle Hélène qu'on peut associer à Eros aussi il y a Vénus évidemment qui est le féminin érotique on a la même chose du côté indien ou tibétain il y a du côté aussi gnostique ce qu'on appelle la Pistis Sophia qui est la grande sagesse qui est la femme initiatique initiatrice également et on va trouver les 22 taras ou les Shaktis 22 taras du côté chez les tibétains ou les Shaktis et puis au centre de tout il y a la grande déesse ce qu'on peut appeler la Nyana Paramita chez les tibétains ou Samantabhadri aussi chez les tibétains ou Parashakti tout ça c'est pareil Durga la grande mère alors voilà tout ça c'est Khalidurga qui a un aspect feu il y a l'aspect Saras Vatican l'aspect air artistique l'astrologie également Parvatican l'aspect O c'est un peu la femme l'épouse de Shiva puis il y a Lakshmi l'aspect terre l'aspect prospérité donc vous voyez c'est comme s'il y a une multiplication sans cesse de toutes les formes divines les formes féminines c'est comme si le féminin représente toutes les intelligences possibles donc la diversité dans l'humanité de toutes les formes possibles d'intelligence et de civilisation et de religion et de culture et c'est cette diversité qu'il faut respecter c'est ça l'écologie donc c'est ça la grande sagesse la Pistis Sophia c'est ça par les gnostiques alors dans l'évangile on trouve ça aussi il y a trois maris il y a Marie la Vierge Marie il y a Marie il semble qu'il y a une prostituée on ne sait pas si c'est Marie de Bétanie ou si c'est une autre une autre Marie dont Jésus aurait fait sortir cette démon et puis il y a Marie Malène Marie Magdalena Marie Malène qui est en fait l'épouse de Jésus et peut-être son initiatrice sur un plan on pourrait dire presque tantrique comme disent les indiens les hindous donc là ça c'est vous le découvrez en lisant les évangiles qui ont été censurés par les romains au 4ème siècle environ le concile de Nicée etc qui ont supprimé deux tiers environ même plus que ça puisqu'il y en avait une cinquantaine mais disons les douze évangiles principaux ils en ont gardé quatre il suffit de lire l'évangile de Thomas dont on a les preuves scientifiques que c'est le premier c'est celui qui a été le plus fidèle qui a directement pris sous la dictée les enseignements de Jésus pour se rendre compte et sur lequel ont été copiés les quatre autres pour se rendre compte que l'église pendant les siècles nous a trompés profondément sur l'essence même du message de Jésus le Christ et sur le message Jean-Baptiste aussi et sur l'étage de Marie-Madeleine il y a beaucoup de choses à dire là-dessus il y a le secret des Templiers qui est fait par c'est un livre qui en parle assez bien mais bon il y a pas mal de livres là-dessus enfin les trois maris donc la Vierge Marie on pourrait dire c'est la lune c'est l'épouse la putain sacrée on ne sait pas si elle est sacrée ou pas ou si elle est là simplement pour être l'aspect tombé de la féminité ou au contraire si c'est celle qui est initiatique initiatrice qui est Vénus et puis Junon on pourrait dire l'épouse qui va faire rayonner le message Marie-Madeleine qui va faire rayonner le message apparemment dans le sud de la France près de la Sainte-Baume puis après dans tout le sud de la France avec ce qui a donné ensuite les voix des cathares et tout ça qui on le sait ont été massacrés par les paternistes de l'église romaine catholique romaine qui était malheureusement liée à l'Empire romain alors que Jésus avait bien dit laissez à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu ne confondez pas et dans l'église romaine ça s'est confondu pour le pire évidemment et pour le meilleur ça a été donné chez les cathares en particulier chez les troubadours il y a eu beaucoup de chez les templiers aussi à certains moments il y a eu beaucoup de voix initiatiques qui ont essayé de contenir il y a eu des retours de ça avec Saint François évidemment il y a eu des retours de ça aussi avec le père Antoine en Belgique dans la fin du 19ème siècle il y a eu des retours en fait de la vraie sagesse mais bon le christianisme a beaucoup souffert de ne pas reconnaître justement l'importance du féminin de l'avoir rejeté de l'avoir essayé de le détruire alors actuellement heureusement le féminin n'est pas mort vous avez des très grands maîtres spirituels comme Gouroumahi Mermira Hama qui sont vraiment des maîtres spirituels aux féminins qui sont magnifiques il y avait Manan Damaï avant évidemment qui était une espèce d'avatar de la mère divine extraordinaire et ça a pu aider à libérer le féminin dans la société voilà des mouvements comme MeToo tout ça ou bien avant il y avait le côté Madonna qui représentait aussi la prostituée sacrée un petit peu qui redonnait qui ont été des mouvements qui ont redonné l'image libre et érotique de la femme pas forcément toujours d'ailleurs dans un bon sens évolutif mais bon c'est juste pour dire qu'il y a un retour du féminin qui se fait depuis Madonna elle est née en 1958 par exemple c'est depuis ces années-là que le retour du féminin se fait au moment de la fameuse conjonction proserpine Bacchus qui a lieu en 1958 et Michael Jackson était né évidemment à la même époque exactement qui sont tous les deux des signes de la Vierge tiens tiens le retour du féminin donc voilà l'autre retour important c'est évidemment Gaia la Terre-Mère qui a été vue comme peut-être une entité ayant un mouvement énergétique interne qui serait de l'ordre de l'intelligence tiens une intelligence interne à la biosphère qu'est la Terre alors il y a beaucoup de scientifiques qui sont très contre cette idée-là puis en fait quand on la creuse comme l'avait fait James Lovelock avec l'hypothèse Gaia on s'aperçoit que la vie est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit elle ne se résume pas à ce que les biochimistes ont repéré dans le corps humain mais il semblerait que on pourrait dire par exemple que l'Internet est une espèce de système nerveux qu'a créé l'humanité un nouveau système nerveux alors qu'il est matériel celui-là et il y aurait derrière un système énergétique qui serait le système des shaktis justement des énergies et qui est en train de monter au fur et à mesure que de plus en plus de gens se mettent à méditer et créent cet autre système nerveux enfin le système des nadis le système énergétique et qu'on aurait un corps un corps de l'humanité et de la planète Terre qui vibrerait ensemble pour nous faire monter en énergie mais pour ça il ne faut pas détruire la planète qui nous fait monter en énergie il faudrait avoir l'intelligence de la protéger et pour ça pour avoir cette intelligence il ne faut pas compter sur les puissants de ce monde pour l'avoir à notre place il faut les obliger à avoir il faut les condamner comme l'a fait la Cour européenne des droits de l'homme je ne sais pas quoi le droit de l'homme c'est c'est la commission c'est le parlement européen je ne sais plus enfin c'est certains non c'est la Cour de justice internationale qui a condamné la France pour une action écologique et tout ça donc il y a la France qui est le pays de la vierge et qui grâce à Macron un M comme le M qui est le symbole de la vierge qui qui donc comment dire est en train de trahir en profondeur en fait l'esprit même de la vierge c'est à dire l'esprit même cette intelligence qui est en avance sur son temps et qui va inventer découvrir critiquer ce qui existe pour le remplacer par du meilleur l'intelligence de la révolution française l'intelligence de la réflexion de la critique intelligente argumentée sourcée comme on dit maintenant avec les articles scientifiques voilà Macron c'est exactement l'inverse c'est le M de la magouille c'est le M de la manipulation c'est cette dominante proserpine qu'il a dans son thème et qui fait c'est le M de mafia c'est à dire que c'est plus la mère divine c'est la mère castratrice c'est la mère corruptrice celle qui va la grande magouille quoi donc ça c'est vraiment lisé Philippe Sacoud alors je peux vous donner quelques je donne toujours une espèce de best-of de ce que j'ai pu écouter sur la radio étant donné que je suis EHS je ne peux pas regarder internet tellement je recommande toujours Blast et je recommande d'aller voir leurs émissions sur internet bien que moi je ne peux pas les voir beaucoup puisque j'ai un temps limité sur internet très très limité j'ai le droit à 10 minutes par jour donc ça n'a rien à voir avec les 3h 4h 8h des fois qu'atteignent les gens sur internet ce qui est terrible parce que ça leur diminue leur intelligence mais si vous y allez voir quelque chose volontairement le choisi et non pas choisi par l'algorithme mais choisi par une intelligence qui est en l'occurrence moi-même qui vous le propose ça ne veut pas dire que je me crois intelligent mais je sais que c'est l'intelligence que je propose parce que c'est relié au processus initiatique que j'ai suivi et ce n'est pas moi qui suis intelligent c'est ce processus initiatique qui vous recommande ça ce n'est pas moi j'acquis c'est plutôt c'est plutôt le processus de recherche méditative qui m'a permis de mettre en connexion entre eux certaines intuitions et qui normalement si c'est bien fait doit vous permettre de connecter ces mêmes intuitions pour ceux qui me disent ah mais pourquoi tu réécoutes France Inter c'est de la merde ça c'est vraiment c'est vraiment de ne pas comprendre comment fonctionne l'intelligence l'intelligence on a besoin de se confronter à tout y compris par exemple sur Blas vous pouvez voir tout ce qui concerne Paul Watson qui est emprisonné ça faut vraiment se bouger là-dessus vous ne trouverez pas forcément bien qu'il y ait des émissions de Les Pieds sur Terre qui en a parlé pas mal vous pouvez chercher Les Pieds sur Terre Paul Watson Les Pieds sur Terre c'est une émission où il y a pardon c'est pas Les Pieds sur Terre c'est La Tête au Carré par exemple par exemple ils ont une émission qu'ils ont faite le vendredi 6 septembre La Terre au Carré donc sur France Inter ils ont parlé de Blum et avec Claire Nouvian c'est absolument génial je vous recommande vraiment de l'écouter voilà une personne qui a vraiment compris comment ça fonctionne je ne sais pas si elle m'édite je n'ai pas les infos là-dessus mais vraiment elle a en tout cas elle se bat pour quelque chose de vraiment très valable et voilà des personnes qui peuvent Nouvian c'est comme le nouvel le nouvel âge elle amène vraiment le nouveau en incarnation comme disait le bouquin Dialogue avec l'ange qui était un chenling avec des anges de très haute vibration spirituelle elle demande un coup Guitamala se demande quel est le nom de l'ange et l'ange répond le nom de l'ange est nouveau tout ce qui est nouveau tout ce qui va nous permettre de sortir c'est pas le nouveau au sens commercial du terme nouveau moins 20% enfin bref tout ça c'est la connerie mais c'est le nouveau qu'est-ce qui nous fait sortir justement de l'ancien du répétitif du conditionné du système en fait c'est ça qui est le nom de l'ange donc suivez cet ange là Nouvian Claire en plus le prénom elle est Claire il y a il y a donc l'émission Les pièces sur Terre dont je parlais aussi vous avez deux elle a lieu sur France Culture il y en a une qui est du 16 septembre elle a lieu à 13h30 sur France Culture il y a eu des incendies criminels sur la 69 c'est très intéressant à écouter pour voir qui nous gouverne et où est-ce qu'on en est et qui sont ces gens par qui sont-ils comme endités c'est incroyable le taux de comment dire de mafia qu'on est en train d'atteindre au niveau de nos gouvernants eux-mêmes et de ceux avec qui ils travaillent et qu'ils défendent c'est vraiment très très instructif encore une fois c'est pas parce que c'est sur France Culture que vous allez avoir la radio mainstream ce n'est pas vrai ceux qui disent ça sont dans une caricature peu intelligente en fait il y a certaines émissions comme ça qui sont qui sont d'une intelligence simple ils ne prétendent pas débunker ceci ou débunker cela ils disent simplement les faits regardez les faits regardez ce qui se passe regardez ce que disent les gens comment ils défendent l'indéfendable et là c'est instructif le 17 septembre le lendemain vous avez une taupe chez les stups si j'appelais ça comme ça mais ce n'est pas le titre de l'émission les pieds sur terre pareil là aussi c'est vraiment pour comprendre comment fonctionnent vraiment les gens qui nous gouvernent c'est c'est vraiment exemplaire il n'y a pas besoin de commentaire là-dessus c'est génial une autre émission qui va vous permettre lui par contre d'analyser en profondeur le système c'est une émission qui est faite par un journaliste qui a été un peu dans le média mainstream à fond la caisse dans la matinale et qui écrit une émission de lui-même qui s'appelle Enquête de politique qui était dimanche 15 septembre vers 18h sur France Inter et là ça parle du macronisme et de l'extrême centre là aussi génial parce que vous avez la confrontation entre une macroniste qui veut tempérer et les propos de quelqu'un qui montre un historien ou sociologue qui démonte point par point le système de la macronie et montre en quoi c'était un gravissime dérapage vers une dictature facile et là c'est magistral et l'autre en fait oui oui bon ben non il ne faut pas exagérer restons gentils restons modérés elle représente en face finalement la personne qui s'est fait vraiment rouler dans la farine et qui a voté Macron pour faire barrage comme toujours pareil et qui du coup comme elle a voté elle a du mal à revenir elle a du mal à croire à quel point elle s'est trompée à quel point elle s'est trompée sur la valeur morale la valeur spirituelle de cet homme là de ce qu'il prétend du projet novateur la révolution qui commence à qui est le titre de son bouquin la révolution qu'il prétendait apporter qui est en fait une véritable régression très très profonde de tout l'esprit de la France qui est un melting pot un espèce de méli-mélo de Macédoine il y a des morceaux de Napoléon des morceaux de Napoléon III des morceaux de Philippe le Bel des morceaux de De Gaulle des morceaux de Pétain tout ça touillé et remué c'est prêt voilà ce que c'est Macron c'est vraiment tout ce qu'il y a de pire dans tous ces grands gouvernants il croit le mimer comme le singé presque pour se créer une posture alors que c'est quelqu'un qui est profondément creux et dangereux parce qu'il est en train d'abîmer en profondeur notre pays qui est un pays dont il méconnait totalement les valeurs profondes tellement il est disjoncté de la base disjoncté de c'est un pays peuple la France c'est pas un pays bleu blanc roux nationaliste on peut en faire ça malheureusement dans ce cas là on va tout droit vers le fascisme qu'a connu l'Allemagne et l'Italie on peut avec 84 ans de retard faire la même chose pourquoi pas quelle bonne idée on n'a jamais essayé comme dit certains voilà donc et puis dernière mission à voir aussi c'est l'affaire sensible ça a lieu sur France Inter le samedi elle a eu lieu le samedi 14 septembre à 15h04 c'était sur mon rase c'est si vous voulez vous intéresser à l'extrême droite c'est toujours très instructif l'autre très intéressant que j'ai beaucoup aimé surtout c'est celle le 16 septembre à 15h04 qui rappelle un vécu déjà quelque chose que seulement les Nantais comme moi connaissent bien c'est l'histoire de la ZAD de Notre-Dame des Landes mais ça fait beaucoup bien de réapprendre toute l'histoire comment ça s'est passé pourquoi parce que c'est bon ben voilà c'est instructif voilà voilà ce que je voulais vous rappeler alors on va essayer de démarrer de ce que je voulais faire je vais vous présenter les sept niveaux de conscience humaine et je les approfondirai peut-être dans un prochain post parce que c'est quand on fait de l'astrologie on ne parle pas de ça très souvent les astrologues ne se rendent pas compte qu'en fait ils ont un rôle initiatique par rapport à leurs consultants qui viennent les voir et donc j'ai formé pas mal d'astrologues dans ma vie et donc j'ai souvent été amené à former des gens qui avaient fait partie d'écoles d'astrologie classique si vous voulez et en fait il y a un blanc il y a un trou noir un trou noir qui est trou blanc on va dire dans l'enseignement d'astrologie qui est qu'on oublie que l'astrologue a un rôle initiatique presque un rôle d'élévation de l'âme de la personne et non pas de faire la psychologie à partir du thème parce que pour la psychologie aller voir un psychologue parler de vos émotions et ça sera très bien pourquoi l'astropsychologie est en train de se réduire à de la psychologie alors qu'en fait l'astrologie est bien supérieure à la psychologie en tant qu'outil thérapeutique même mais pour ça il faut admettre cette dimension supérieure cette dimension j'ai envie de dire initiatique et ça je vais vous en parler parce que si vous aimez l'astrologie vous allez j'espère apprécier parce que c'est vraiment alors c'est rarement dit pourquoi parce que c'est très difficile à décrire j'espère que je vais me planter en décrivant parce que ça peut être très très vite mal compris je marche sur des oeufs en vous révélant ça évidemment dans mes cours je l'enseignais mais comme ça à mettre sur Youtube c'est très délicat parce que très vite ça peut être mal compris interprété la plupart de ce que j'appelle mes contemporains sont complètement conditionnés encore sont pris dans des réseaux de raisonnement qui sont absolument non conscients qui sont des on joue au ping pong avec des paroles et on ne comprend pas ce qu'on dit on essaye de chercher à avoir raison ou à manipuler des opinions puis en fait on ne comprend rien à ce qu'on manipule il n'y a pas de profondeur il n'y a pas de philosophie il n'y a pas de recherche spirituelle ce qui fait que l'outil que je vais donner dans les mains de gens qui seraient un peu comme ça et ils sont la grande 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 majorité c'est un outil qui peut être dangereux c'est pour ça que je ne donne pas souvent donc ceux qui ont pour intérêt de prendre un pouvoir sur les autres fermez l'enregistrement et allez voir ailleurs c'est pas pour vous pour ceux qui recherchent vraiment la connaissance de soi et l'évolution restez parce que là vous allez vraiment avoir un petit voyage intéressant en fait il y a 7 niveaux dans la conscience la conscience humaine donc il y a 2 niveaux intermédiaires dont je ne parlerai pas il y a 2 niveaux inférieurs et supérieurs donc en tout ça fait 11 mais bon on ne va pas on va juste dire c'est 7 niveaux qui représentent la progression de ce qu'on appelle l'homo erectus l'ancien homme vers l'homo sapiens puis après l'homo spiritualis on pourrait dire en passant par l'homo economicus c'est-à-dire c'est les stades on pourrait dire de changements dans la race humaine qui ont eu lieu et le processus d'évolution de l'humanité est connu par tous les initiés dans tous les peuples il y a eu l'échelle de Jacob dans la Bible l'arbre des Séphiroth chez les Hébreux etc tous les ésotérismes on trouve l'enseignement d'une espèce de progression par étapes évolutives successives qui vont intégrer de manière holistique tous nos cheminements qu'ils soient physiques émotionnels mentaux spirituels pour chaque être humain mais aussi pour toutes les civilisations c'est un processus en fait qui part de l'ego de survie de peur cet ego qui est en nous dans tout un chacun qui nous fait passer par le moi le moi social qui détermine l'indépendance c'est le moi adulte on va dire puis petit à petit qui va monter vers l'âme et puis pour finir vers le soi dans l'unité donc l'âme qui a un processus de conscience plus élaborée ce que Jung appelle l'individuation donc ces quatre étapes en fait sont sept puisque ces quatre étages sont reliés par trois escaliers donc si vous comptez un étage un escalier un étage un escalier vous avez sept niveaux donc voilà si vous voulez le dessiner en même temps vous allez comprendre alors ils sont faciles à dessiner ces sept niveaux puisqu'on va les retrouver ils ont été inscrits dans le calendrier du temps humain depuis très longtemps depuis environ 5000 ans et ça n'a jamais bougé et vous ignorez que c'est ça c'est quelque chose tellement universel qui est utilisé dans le monde entier actuellement c'est un initiatique qui est utilisé dans le monde entier mais vous ne savez pas qu'initiatique parce que vous l'utilisez comme un calendrier et vous n'avez pas vu que c'est initiatique alors je ne parle pas des douze mois de l'année ça c'est les Zodiacs ils ne sont plus trop reliés aux mois de l'année ça va tout simplement être sous la forme de lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche qu'est-ce que c'est lundi c'est l'ordre de la semaine c'est exactement l'ordre des sept niveaux initiatiques et donc qui vont être reliés à sept planètes traditionnelles du système solaire avant les anciens ne connaissaient pas les autres planètes Uranus n'est plus Pluton ils connaissaient que ces sept là et donc lundi c'est la Lune mardi c'est Mars mercredi c'est Mercure jeudi c'est Jupiter vendredi c'est Vénus samedi saturday saturday le jour de Saturne et sunday le dimanche le jour du soleil voilà donc attention c'est pas parce que je viens de donner cette planète qu'il faut confondre l'impact psycho-spirituel l'impact comment dire le côté le côté émotionnel psychologique spirituel des planètes il ne faut pas le confondre avec cet niveau il ne faut pas confondre ce qu'on pourrait dire de ces sept planètes dans un thème astral il ne faut pas le confondre avec ces sept niveaux ces sept niveaux sont facilement reconnaissables par ces planètes mais vous ne pouvez pas confondre les sept planètes avec ces sept niveaux je m'explique la lune va être tout en bas le soleil tout en haut puis par exemple Saturne va être très haut mais Saturne dans votre thème peut avoir un niveau d'évolution très bas si vous êtes complètement resté bloqué dans votre histoire papa-maman par exemple vous êtes à ce moment là complètement soumis à la peur au conditionnement à la culpabilité dans votre vie de tous les jours et si c'est la culpabilité et la peur qui vous mène il n'y a aucune des décisions que vous prenez qui est prise par vous elle est prise par des entités ce que les soufis appelaient les nafs en vous c'est-à-dire des entités psychologiques qui sont on pourrait appeler ça des névroses mais c'est plus que des névroses parce que c'est des espèces de petits blocs de névroses autonomes les archétypes c'est-à-dire les forces spirituelles en vous sont remplacées par ces archétypes de névroses ces petits blocs et toute thérapie va constituer à venir les conscientiser pour les démonter pour les démonter c'est-à-dire faire en sorte que votre structure ne soit plus basée sur eux et que vous puissiez devenir un individu libre c'est plus ou moins long suivant les traumatismes qui sont à la fichette de la personne donc Saturne par exemple c'est une personne comme ça va être lié à l'image du père au papa c'est-à-dire non pas le père actuel que vous avez qui est peut-être bien gentil maintenant mais le papa que vous avez subi quand vous aviez 2-3 ans qui se dit non descends de là tu vas casser quelque chose voilà il avait peut-être raison on a peut-être cassé quelque chose d'ailleurs le beau vache chinois Ming de maman de l'époque Ming voilà bref mais la punition qu'on a reçue l'humiliation la critique qui a été dite par le père le père qui à ce moment là le papa remplace dans l'esprit de l'enfant remplace le père divin et c'est l'erreur c'est la confusion qu'on fait tous maman remplace la mère divine c'est-à-dire l'accueil absolu d'amour universel et papa remplace le père divin c'est-à-dire la loi absolue de ce qui est juste vrai et bon et donc comme ni maman ni papa ne sont à la hauteur de ces rôles absolus et que l'enfant lui projette ses rôles absolus sur papa maman il va rester bloqué sur ce qu'on lui a transmis papa maman et ça c'est un Saturn négatif c'est le Saturn parental négatif donc ça n'a rien à voir avec le sixième niveau qui est un niveau très très proche de la conscience absolue donc comprenez bien que vous n'avez pas le droit c'est un nota bene enfin c'est un c'est un avertissement avant de commencer ces sept niveaux que vous ne devez absolument pas confondre ces sept niveaux avec les sept planètes même si c'est le nom des planètes qui est devant bon c'est comme ça il y en a qui en disent pourquoi alors on met le nom des planètes parce que vous allez comprendre si vous regardez bien vous allez voir que effectivement ça correspond bien aux planètes mais ce ne sont pas les planètes ça correspond simplement il y a une analogie mais une analogie n'est pas une relation exacte c'est bon à savoir pour les astrologues aussi donc tous ces niveaux ce sont des niveaux de conscience pour toute l'humanité et qui vont qui décrivent et qui représentent des pans entiers d'humanité plus les niveaux de conscience sont bas plus ces niveaux d'humanité sont extrêmement nombreux par exemple le premier niveau le niveau lunaire il y a beaucoup de monde dans ce niveau lunaire et on va dire pratiquement 90% des gens sont dans ce niveau là c'est ce que j'appelle moi les pousseurs de caddie bon c'est pas méprisant mais c'est juste voilà c'est un peu dommage il y a des gens qui croient que le but de la vie c'est de bouffer donc il faut gagner d'argent donc il faut travailler donc il faut pour acheter la voiture pour pouvoir aller travailler mettre de l'essence dedans et remplir son caddie pour aller au supermarché enfin bref il y a le pour pour et uniquement dans un but matériel une espèce de cercle vicieux matériel dans lequel la personne s'enfonce de plus en plus dans le système et ne se différencie pas du système le bonheur pour elle c'est quand elle ramène à la maison le grand écran Samsung qui va permettre de regarder les matchs de foot ou les jeux olympiques à la télé et là oh là là qu'est-ce que c'est beau bon voilà toute cette espèce de de bêtises humaines normales crasses j'ai envie de dire mais bon c'est un jugement donc on va pas le dire mais néanmoins que c'est pas avec ça qu'on évolue du tout du tout quoi c'est une espèce de voilà le mieux qui illustre ça c'est de lire le bug humain de ah j'ai perdu le nom de l'auteur comme d'habitude excusez-moi j'ai une mémoire à trop trop David Boller bouffe c'est bon donc si vous ne l'avez pas lu lisez-le il représente exactement ça il représente en quoi dans le cerveau humain sont inscrits profondément les besoins de toit d'abri de voiture j'ai peur de manquer d'être tué d'être malade de souffrir j'ai peur j'ai peur j'ai peur la sécurité et donc tant que les questions de survie de base pour l'être humain ne sont pas résolues qu'il y a des gens encore qui dorment dans la rue ou qui n'ont pas de quoi bouffer qui n'ont pas de toit sur eux ou des EHS qu'on oblige à vivre dans des coins où il n'y a rien puisque les antennes envahissent tout le monde entier est hostile ben voilà on est à ce moment là il y a la société détruite de la nature et il y a des gens qui vont mourir de ça soit de cancer soit d'empoisonnement par des pesticides ou des insecticides ça c'est c'est ce qu'on fait avec le niveau lunaire au niveau négatif mais non évidemment c'est pas ça le vrai niveau lunaire c'est un niveau de on le connait avec les peuples premiers c'est à dire que si vous remontez à 50 000 ans avant notre ère tout le monde les peuples premiers c'était nous tous c'est des gens qui écoutent le monde tout en étant en sécurité ayant une sécurité minimale ils n'essayent pas d'avoir plus ils n'essayent pas de fabriquer plus l'intégration dans le monde de la nature va remplacer justement cette angoisse du sentiment de séparation ce qui fait peur ce sentiment de manquer le groupe fait communauté la pure prédation n'est pas vécue enfin il y a prédation si vous voulez mais c'est pas il y a chasse et pêche et tradition mais ça n'a rien à voir avec le côté chasseur agressif qu'il y a maintenant le côté prédation agressive où on va où on est séparé de la nature on vient là au contraire on fait partie on fusionne avec la nature c'est l'animisme on est en contemplation je ne suis pas au-dessus je suis la nature je ne suis pas plus qu'un lézard qu'une fleur de l'océan voilà je suis la vie aussi la nature je la respecte je l'entretiens pour mes ressources j'en fais un jardin terrestre le fameux jardin d'Eden dans lequel je la modifie un petit peu mais en la respectant ce qu'on retrouve dans le jardin le jardin le jardin co-créatif par exemple c'est une manière de vivre et évidemment il y a des entités là-dedans il y a des entités qu'on écoute on va pouvoir communiquer carrément avec une plante pour savoir ce qu'elle a besoin c'est Philippe Descola qui a découvert que les indiens chouars ou jivaros c'est un peu la même chose avaient créé des jardins en fait la forêt vierge n'est pas du tout une forêt comme nous sauvage c'est une forêt qui est transformée en jardin par eux ils se déplacent et ils se déplacent sans cesse dans la forêt puis ils retournent 3-4 ans plus tard à un endroit ils ont planté des choses particulières qui vont pousser et puis ils peuvent défricher un peu tout pour privilégier certains arbres par rapport à d'autres donc c'est pas une vraie forêt primaire comme on pouvait croire c'est une forêt qui contient en fait des éléments naturels sélectionnés par l'humain donc on voit que la société là se vit en accord et la nature elle est la société et la nature et la nature et la société puisque l'être humain est lui-même un animal dans la nature et qu'il s'excuse quand il pue un singe par exemple qu'il s'excuse profondément auprès de lui parce qu'il sent qu'il sait que l'esprit des singes n'est pas d'accord donc il va demander d'accord il y a tout un ensemble de relations avec toutes les âmes des végétaux des animaux des humains et des esprits supérieurs on a quitté ce niveau là il y a bien longtemps et c'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal va commencer à partir du moment qu'il se prend au niveau lunaire alors il faut bien comprendre que si c'est un niveau ancien d'humanité 90% d'humanité en est encore à ce niveau là et les pousseurs de caddie en sont à ce niveau là eux ils s'immergent non pas en la forêt mais dans leur supermarché c'est à dire qu'en fait il y a une absence totale de connaissance il y a une absence totale de compréhension du but de la vie on n'a aucune information sur l'esprit ou ce qu'on appelle le réel selon le sens bouddhiste c'est à dire que toutes les informations qu'on a c'est par la télé par Pascal Praud et BFM c'est la grande majorité des humains qu'on est là à notre époque et ils se limitent à croire en leurs cinq sens dans ce qui apparaît au niveau matériel et puis dans la science et la technologie mécaniciste qui est derrière qui leur sert d'impression d'être intelligent quand même voilà on va dire ça comme ça donc c'est un premier stade d'évolution dans lequel il n'y a pas recherche de la spiritualité du tout du tout alors le niveau martien alors on pourrait dire que pour donner des mots clés au niveau du type de conscience c'est le problème du conditionnement et de l'apprentissage conditionnement d'un côté et les apprentissages c'est le niveau qu'ont tous les enfants naturellement avant 8 ans avant même 12 ans on va dire ils sont là pour apprendre à être conditionnés parce que l'apprentissage de la lecture de l'écriture c'est des conditionnements mais à l'intérieur de ces conditionnements on les oblige à être dans un certain état de dépendance par rapport aux adultes alors là aussi il y aura des tas de choses à dire sur la nouvelle manière d'éduquer dans la nature ou par des interactions parce que c'est pas parce qu'on va les conditionner qu'on est obligé que ce conditionnement soit une prise de pouvoir soit un écrasement soit une domination de l'adulte sur l'enfant on peut faire ça tout à fait autrement mais il est évident que s'il n'y a pas conditionnement on le voit avec l'enfant sauvage le film de Truffaut il y a une régression terrible de l'humain vers l'animal et c'est là où on voit que l'humain est un petit singe c'est tout et c'est une grande souffrance c'est à dire qu'un enfant qui ne serait pas conditionné par le langage par la société souffre énormément donc laisser l'enfant faire exactement ce qu'il veut c'est pas ça non plus la nouvelle pédagogie il s'agit de lui laisser la place pour rentrer dans le monde du langage on va voir pourquoi le langage est extrêmement important mais non pas de faire exactement ce qu'il veut ça ne rime à rien puisqu'il va toujours vouloir son propre plaisir immédiat et donc régresser il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites dans les années 70 j'ai participé moi-même des fois par erreur à ces erreurs pédagogiques étant moi-même formé au pédagogie alternative ou au domaine libertaire de l'anarchie tout ça et inspiré par Nel libre aux enfants de se meurier tout ça et il y a eu beaucoup d'erreurs avec ça il ne faut pas croire que les enfants savent ce qu'ils veulent si on le il y a un bouquin qui parle de ça pour les parents c'est de l'enfant de l'enfant roi à l'enfant tyran de Didier oh zut Didier Pleux oui je crois que c'est ça Didier Pleux qui est très intéressant à lire alors il y en a qui vont dire ah c'est un bouquin réactionnaire non non c'est pas réactionnaire si vous croisez ça avec libre aux enfants de se meurier et que vous mélangez les deux très fort vous obtiendrez vraiment une vraie vision de ce qu'est le vrai rôle de l'adulte ou des parents par rapport à un enfant mais il faut les deux si vous lisez que libre aux enfants de se meurier ou que vous lisez que Didier Pleux il y a un risque de tomber dans un excès gauchiste ou d'un excès droitiste et en ce moment on voit que il faut essayer le ni droite ni gauche et surtout ni extrême centre non plus il va falloir trouver il va falloir penser un peu plus verticalement et moins horizontalement voilà donc les conditionnements sont nécessaires donc voilà j'en ai parlé deuxième niveau là c'est le niveau où on va dans l'histoire de l'humanité c'est là où l'avidité matérielle elle se transformait en comment dire en possession quoi et on a vu apparaître à la place j'ai envie de dire des peuples nomades des chasseurs-cueilleurs qui s'étaient déplacés comme ça à la forêt qui revenaient à des points il y a eu les peuples agriculteurs qui sont apparus et qui ont commencé à créer des enclos avec les enclos ils sont créés des conflits avec les peuples nomades ils sont dit tiens là il y a plein à bouffer on peut le cueillir ah non vous n'avez pas le droit de le cueillir c'est moi qui l'ai planté bah oui mais c'est la nature qui l'a produit j'ai bien le droit d'en cueillir puisque toi tu es en cueille aussi non 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 ça m'appartient puisque c'est moi qui l'ai planté mais enfin la nature plante incompréhension totale entre deux types de civilisations qui se sont battues alors évidemment les peuples sédentaires se sont armés beaucoup mieux que les peuples nomades qui se sont dit bon bah après tout on n'a qu'à aller ailleurs c'est des cons et donc on retrouve cette mentalité d'ailleurs chez les peuples gitans ou les romanos tout ça qui ont ce truc bah attends ils ont ils ont ils ont 15-20 poules ils sont que 3-4 moi j'ai besoin d'une poule j'ai quand même bien le droit d'en prendre une voilà c'est un peu la mentalité de l'humain voilà c'est du premier niveau lunaire qui passe au niveau martien c'est à dire qu'il va y avoir combat il va y avoir lutte il va y avoir et il va y avoir l'un des deux protagonistes qui va être battu par l'autre et là on voit apparaître la notion de force de pouvoir la notion justement le patriarcat le pouvoir se déplace il n'est plus sur des femmes chamanes qui sont complètement en connexion médiumnique la nature qui vont souvent plus plus en des femmes que des hommes alors que là ou une égalité plutôt entre hommes et femmes en tout cas c'est des valeurs féminines dans la civilisation lunaire la civilisation oui le niveau lunaire la civilisation primordiale des peuples premiers comme on les appelle dès qu'on passe au niveau martien c'est pas plus barbare plus guerrier il faut bien protéger les silos dans lesquels on a engrangé la récolte de blé des animaux mais ça c'est parce qu'une partie de ce grain je vais donner aux animaux ce qui est complètement scandaleux parce que je vais commencer à manger de la viande pour me donner de la force pour pouvoir combattre et tuer les ennemis donc on voit très bien que là tous les l'héroïque fantasie les barbares tout ça c'est à ce moment là que ça apparaît toutes les valeurs le pouvoir dictatorial du chef commence à apparaître on voit ça dans la disparition des tribus indiennes par exemple de l'Amérique du Nord quoi qu'il y a où ils faisaient des guerres des razias alors ils avaient des chefs seulement pour la guerre après quand ils retournaient dans le village il n'y avait plus de chef tout le monde était à égalité il y avait une organisation anarchiste libertaire dans la société mais avec quand même il ne faut pas confondre une organisation libertaire avec l'absence de hiérarchie sauf que la hiérarchie n'est pas une hiérarchie de pouvoir c'est une hiérarchie de savoir ou de sagesse c'est à dire qu'on allait voir le vieux chaman ou le vieux sage je vais dire toi qu'est-ce que t'en penses parce que là ou la mère la mère chaman ou les femmes allaient voir comment gérer tel ou tel truc avec leurs époux ou avec leurs enfants et il y avait un enseignement qui était donné comme ça qui coulait depuis les plus anciens vers les plus jeunes strata par strata successive on trouve ça chez les unza ou ceux qui enseignent à la génération suivante c'est de 7 ans en 7 ans c'est à dire que les ados vont essayer d'enseigner des choses aux enfants de 7 ans les ados vont être enseignés eux-mêmes par des jeunes adultes de 21 ans etc qui eux-mêmes sont enseignés par des adultes plus ancrés plus spécialistes qui ont 28 ans 30 ans etc et c'est un système dans lequel il n'y a pas besoin de pouvoir à ce moment-là c'est le besoin d'évoluer qui crée lui-même le besoin de s'adresser à des gens plus âgés là maintenant dans le jeunisme on a un crétinisme obligatoire qui apparaît puisqu'on fait croire aux jeunes qui sont les plus intelligents que tous sans avoir rien appris donc c'est merveilleux c'est comme ça que du coup la sagesse est rejetée elle est minimisée elle est complètement on décrétibilise l'idée qu'il puisse y avoir des maîtres qu'il puisse y avoir des enseignants qu'il puisse y avoir évidemment c'est le we don't need no education de Pink Floyd qui était un cri de révolte contre l'autorité abusive des profs quand ils abusent de l'autorité mais ça ne doit pas devenir l'absence d'autorité c'est à dire l'autorité ça vient du mot auteur comme un auteur de science fiction un auteur de un auteur de BD ce que vous voulez c'est à dire que l'auteur c'est celui qui crée quelque chose c'est le créateur et donc on a toujours mieux à faire à aller prendre des informations ou faire avec même c'est encore mieux avec quelqu'un qui sait qu'il y a un savoir sur quelque chose que de le faire tout seul je vois ça actuellement j'essaye de créer un groupe de création de nouveaux lieux totalement nouveaux qui s'appelle Espérinauté avec des critères complètement nouveaux qui sont complètement inédits et je meurtre beaucoup je lis c'est à dire il y a beaucoup de j'ai envie de dire c'est un peu méchant de jeunes cons des gens qui s'imaginent qu'en fait que simplement parce qu'ils ont vu dans leur tête ou sur internet qu'il faut créer une nouvelle société que simplement parce qu'ils la désire ils vont la créer mais c'est vraiment se fourrer le doigt dans l'oeil jusqu'à l'homoplate s'il n'y a pas une expérience que moi j'ai essayé plusieurs fois de faire ça depuis l'âge de 20 ans donc j'en ai 65 je veux dire je me suis cassé les dents au moins plusieurs fois avant d'arriver à savoir comment faire donc si on ne veut pas tenir compte de ceux qui savent comment faire allez vous casser les dents aussi mais c'est vraiment un grand orgueil maintenant qui est dans une partie de la jeunesse heureusement il y en a qui sont conscients qu'il faut s'éduquer se cultiver et apprendre des anciens des livres anciens qu'il faut lire voilà il faut lire Victor Hugo il faut remonter assez loin des fois en temps Henri David Thoreau pour avoir des idées de ben oui il y a des gens qui ont existé avant nous oui oui il y a des gens qui ont plus de culture ou de vie ou d'expérience vitale que nous et c'est bon de s'en servir donc voilà ça c'est le niveau martien c'est le niveau d'expérience aussi mais il faut pas l'expérience de notre civilisation est devenue un pouvoir un pouvoir dictatorial donc là c'est alors ces peuples ces peuples indiens comme les comme les Kogis par exemple ou les Chouars que décrit Philippe de Scola ou les Anakogis le chemin des neuf mondes que décrit Julien quand il s'appelle c'est pas Christian c'est Christophe Julien je me rappelle plus ça y est j'ai perdu enfin bref c'est un bouquin extraordinaire toujours le problème toujours le problème avec les prénoms je suis désolé Henri David Thoreau j'en ai parlé donc ou alors Yann Counen aussi les expérienceurs avec les plantes enfin il n'y a pas que lui les chamanismes on peut penser aussi avec le bouquin mère de de ah mais c'est pas vrai je les connais très très bien j'ai lu mais Hugo Laurent Guelitte par contre Laurent Guelitte bon vous pouvez trouver un résumé une espèce de synthèse de tous les chamanismes que vous trouvez dans le chemin rouge que vous trouvez en Australie que vous trouvez en Mongolie que vous trouvez en Amazonie tout ça c'est des attention néo-chamanisme toutefois c'est souvent pollué par le capatiste le new age l'autocomplaisance new age la superficialité des buts c'est un chamanisme qui ne vaut pas grand chose c'est vrai que le chamanisme c'est très très difficile à vivre maintenant puisqu'on vit dans des villes le chamanisme n'est valable à vivre que si vous immergez assez longtemps dans la forêt il y a des choses que vous pouvez apprendre sinon c'est un peu du new age c'est un peu bidon mais disons que ce rapport à la nature il va vous servir à retrouver le sens du contact avec le monde y compris parfois difficile alors il y a les survivalistes qui jouent à ça d'ailleurs c'est souvent les gens d'extrême droite il faut bien voir que le niveau martien peut être vraiment très archaïque très négatif alors en positif moi j'appelle ça les communs c'est à dire qu'en fait c'est à dire c'est ce qui a permis de mettre en commun des terres pour faire des villages pour faire des cités et évidemment est apparue la propriété alors Proudhon qui est anarchiste a dit la propriété c'est le vol c'est à dire la racine du capitalisme c'est ce vol de la nature et le vivant qui sont exploités uniquement comme ressources matérielles et on ne les voit plus comme un être vivant comme global on ne se voit plus comme humain en co-évolution avec la terre-mer on ne se voit plus comme faisant partie et du coup on commence à la détruire par la prédation l'extractivisme l'habilité matérielle le volontarisme compétitif l'exploitation de l'homme par l'homme ou la domination de l'humain sur les animaux aussi le massacre en énorme quantité dans des concentrations des animaux donc tout ça c'est le niveau la consommation de viande qui participe à ça qui est horrible c'est venu de ces époques-là alors ces époques-là normalement notre société l'a dépassé mais dans la société si on met 90% de gens qui sont dans le niveau lunaire ou 80% maintenant ça commence à diminuer on a au moins 10-15% de gens qui sont au niveau martien c'est souvent les mêmes qui vont dans l'étape actuelle d'évolution qui est heureusement au-dessus c'est ceux qui vont vouloir retourner en arrière parce que c'était mieux avant donc ça va être les réactionnaires les fachos les fronts nationaux et tout ça et compagnie c'est-à-dire ce qui compte pour eux au niveau mental c'est l'opinion et la discussion c'est-à-dire que quand vous vous accrochez à vos opinions et que vous êtes dans la discussion vous devez avoir raison vous critiquez les autres en pensant en particulier quand vous critiquez ceux qui finalement qui pensent mieux que vous parce que vous vous accrochez à vos opinions et bien ce côté discute ailleurs ce côté qui se qui se rengorge du besoin d'avoir raison qui est typique de notre époque et qui a beaucoup lieu sur les internets sur les forums sur tout ça des gens qui ah ouais ouais ah l'autre voilà on rigole de l'autre il y a ces petits émoticônes là de rire sardonique pour dire ah on se fout bien de sa gueule qu'est-ce qu'ils sont cons les autres bon ben voilà ça c'est le niveau de l'opinion de la discussion c'est un niveau voilà alors n'empêche que c'est à ce moment là que quand on a défini son moi on commence à définir son moi par son affirmation c'est le moment de l'adolescence c'est un peu il faut pas y rester c'est tout quoi et bien c'est à ce moment là qu'apparaît de point de vue évolutif la sensibilisation à d'autres états de conscience possibles tout d'un coup on va ça va être un livre une lecture ça peut être la rencontre d'un maître ça peut être une expérience privilégiée dans la nature ça peut être une crise aussi existentielle douloureuse un mars il faut se rappeler c'est le niveau un deuil un truc ou d'être quitté tout simplement par son conjoint sa conjointe alors que c'était le grand amour le choc qui nous fait passer tout d'un coup un autre niveau de conscience qui suis-je et hop ça démarre dans une direction qu'on ne s'y attendait pas dans ce cas le niveau évolutif arrive d'une manière un peu surprenante un peu brusque ça peut être la rencontre aussi au contraire d'une femme ou d'un homme qui est tellement plein d'amour qu'on se dit waouh mais c'est pas possible du coup on est obligé de changer on ouvre le coeur et on se dit waouh mais je savais pas que je pouvais vivre comme ça en étant voilà donc ça peut être aussi un atelier transpersonnel une thérapie que vous faites même une thérapie des fois conventionnelle c'est pas forcément une psychothérapie très hypnothérapie tout bazar ça peut être ou du new age tout ça ça peut être un truc tout con d'un coup un stade d'une psychanalyse voilà vous découvrez le poteau rose et craque une expérience qui vous dit oh là là mais je soupçonnais pas que je contenais une dimension complètement haute de ce que je crois être quoi et là hop ça ouvre et là on passe au niveau suivant alors et donc on sort des opinions toutes faites tout ça je vais vous les accélérer mais vous voyez que ces niveaux là sont très très nombreux et évidemment notre société est en train de redescendre au niveau martien alors que normalement le processus évolutif de la civilisation c'est de monter vers le niveau supérieur alors le niveau où nous sommes actuellement si je parle de redescendre c'est que nous sommes au niveau au dessus c'est ce qu'on appelle le niveau mercurien le niveau mercurien on y est depuis un certain temps en gros depuis l'âge des lumières et l'apparition de la pensée individuelle on peut dire c'est apparu à la renaissance avec quelques grands hommes Léonard de Vinci enfin tous je ne vais pas tout le citer tous les auteurs en gros tout ce qui fait les lumières la renaissance puis les lumières c'est l'apparition alors de la science c'est l'apparition vous prenez Copernic vous prenez Galilée vous prenez il y a énormément de grands hommes vous prenez les grands explorateurs Christophe Colomb c'est un peu avant la renaissance mais ça commence comme ça aussi vous prenez Luther qui réforme la Bible je ne vais pas tous les citer mais il y a une évolution à ce moment là qui a lieu de l'humanité on dirait que l'individu passe au premier plan et non plus le dogme religieux l'appartenance il faut bien voir que les communs qu'on crée les communs qui peuvent être l'entraide l'entraide de Kropotkin le côté des anarchistes les anarchistes le côté des gens qui vivent l'anarchie c'est l'ordre moins le pouvoir disait je ne sais plus qui donc c'est-à-dire l'ordre les valeurs morales moins la dictature et les hiérarchies de l'église ou des mafias ou politiques c'est ça la véritable anarchie mais c'est l'ordre donc l'ordre c'est pas du tout quelque chose qui appartient aux fachos eux ils se réclament de l'ordre mais c'est le désordre qu'ils amènent puisqu'ils imposent un ordre par la violence donc automatiquement et par le pouvoir donc ça amène forcément le désordre la révolte ça ne peut amener que la révolte alors que là le véritable ordre c'est quand tout le monde est à sa place quand vous vous sentez bien à votre place et que vous ne convoitez pas la place de l'autre parce que la vôtre est créative elle vous convient et vous voyez bien que la place de l'autre vous n'en voulez pas parce qu'il n'a pas les mêmes goûts les mêmes sorties voilà chacun se retrouve à sa place donc cette solidarité cette entraide qu'on parlait le prince Kropotkin le grand prince de l'anarchie et ça ne peut aller que dans une société communautaire et moi je prétends même spirinotaire mais bon il faut déjà au moins que par un communautaire c'est-à-dire remettre en commun les choses pour en finir avec la propriété voilà donc là si on passe au niveau suivant grâce à ces communs on va avoir une très grande richesse de circulation des idées et donc on voit apparaître la pensée libertaire c'est-à-dire la sociocratie l'ocracie tout ça c'est-à-dire comment fonctionne la communauté comment fonctionnent les relations d'une communauté si on y installe cette égalité de chacun devant tous attention le libertarisme ce n'est pas libertaire en ce moment il y a des gens des intellectuels des grands bourgeois intellectuels qui vont qui essayent de vous vendre le côté libertarien le libertarien vient de la tendance bourgeoise capitaliste et ça retourne au capitalisme automatiquement donc c'est la loi du plus fort ça dénonce la loi du plus fort mais c'est pour y retourner c'est-à-dire que ce qui est plus fort que moi m'emmerde mais moi je veux être plus fort que les autres bravo c'est vraiment des gens libertariens à mon avis c'est des gens qui n'ont rien compris comment se créent les interfaces entre les êtres humains et il y en a beaucoup qui se piquent de philosophie il ne faut pas se faire impressionner par les grands mots par les gros bouquins de 400 pages que ces gens là pondent c'est du pipi de chat c'est-à-dire qu'en fait ils savent citer tel ou tel auteur mais en fait ils n'ont pas compris qu'ils sont fondamentalement et profondément égocentriques et que si c'était moins égocentrique ils cesseraient d'être libertariens aussitôt parce que libertarisme c'est le renard libre dans le poulailler libre ça ne veut rien dire du tout à part ça donc ça justifie le capitalisme les droits de l'homme de la femme de l'enfant de vivant tous ces droits là c'est ça la vraie dimension mercurienne c'est-à-dire qu'on met sur papier alors sous forme de religion ou sous forme de code civil ou sous forme de code d'amour habillé j'en ai parlé voilà on met ces lois là en place pour dire ben voilà c'est ça qu'il faut croire parce que c'est comme ça qu'on va conserver l'équilibre de la société évidemment ça crée toutes les religions les religions sont quelquefois des garde-fous dans le sens propre et du terme on va empêcher les gens de devenir agressifs les uns avec les autres parce qu'on dit tu n'as pas le droit c'est mal de faire du et puis ça s'intègre petit à petit dans la société ça se transmet dans le vivant dans l'éducation et ça fait que les enfants apprennent à ne pas taper sur leurs voisins bien qu'ils en auraient envie voilà petit à petit on apprend à parler au lieu de taper par exemple tout éducateur qui va faire des petits sauvages des fois parce que c'est des enfants qui ont été mal éduqués par leurs parents qui ont été des fois frappés ou abandonnés qui sont très en colère ces enfants ils veulent leur réapprendre avec beaucoup de patience à passer du geste violent au désir de casser de taper de faire du mal à la parole à l'expression à dire ce que l'on ressent et petit à petit l'enfant change et évolue c'est ça le niveau mercurien c'est le niveau éducatif on trouve ça aussi en écologie le design en permaculture c'est ce qu'ils appellent le design c'est à dire comment on réfléchit un paysage on communique avec lui pour retrouver une espèce d'unité c'est pareil la véritable écologie politique c'est pas ce qu'en font les partis verts et tout ça je préfère voter pour eux que pour autre chose des fois parce que c'est eux qui ont le problème le plus complet qui a le plus d'avenir on va dire mais à partir du moment où c'est un parti ils se séparent du tout donc il ne faut pas confondre l'écologie politique avec la véritable écologie qui est enfin on va dire on ne va pas confondre l'écologie politicienne avec ce qu'on appelle la deep écologie l'écologie profonde qui est la véritable écologie politique finalement c'est à dire où il s'agit de renforcer la diversité pour retrouver l'unité et les libertaires aussi la véritable écologie l'écologie politicienne est beaucoup plus médiatisée alors elle est utile aussi pour compter ses voix et peut-être faire passer des lois en parlement on voit très bien qu'à cette vitesse-là on va tous crever avant que les lois se passent donc la véritable écologie elle est sur le terrain elle est plus dans les manifestations des soulevements de la terre ou les gens qui sont contre la 69 qui était la ZAD de notre Ndland alors écoutez bien l'émission que je vous ai proposée elle vous montrera un petit peu de quoi il s'agit donc bien sûr alors ce qu'on appelle l'interéducation ou la coéducation c'est basé sur la coopération et l'épanouissement intellectuel et relationnel de tous avec le tout c'est ça la véritable clé donc c'est tous les antidotes au système actuel ça c'est par exemple les AMAP pour la nourriture pour éviter le supermarché la sécurité sociale de l'alimentation qui est une sécurité sociale qui permettrait que tout le monde qui n'ait pas de gens qui crèvent de faim et qui du coup qui aient l'idée de faire des cas c'est qu'ils se retrouvent en prison après ils auront mangé notre bien mais bon c'est un peu dommage alors qu'il aurait suffi comme dans Jean Valjean dans Les Misérables de donner du pain et pour faire d'un forçat agressif en faire un Jean Valjean un Monsieur Madeleine ensuite c'est une très belle on pourrait dire que Les Misérables et Victor Hugo montre ces sept niveaux d'évolution qui se succèdent des uns aux autres à la manière de Victor Hugo il y a l'école des possibles aussi au niveau de l'interéducation ce que j'ai entendu de quelqu'un qui a appelé ça le CAC 3 à la place du CAC 40 le CAC 3 c'est quoi le CAC 3 pour les enfants c'est créativité autonomie coopération intéressant créativité autonomie coopération voilà ce qu'il faut apprendre aux enfants voilà puis il y a des auteurs des cinéastes il y a Cyril Lyon qui passe justement de temps en temps sur il faut trouver le jour il y a la chronique de Cyril Lyon qui passe sur la terre au carré il faut vraiment l'écouter lui il a des choses à dire aussi le Bosse Servigne tous ses bouquins ça c'est des gens qui essayent d'éduquer le boulot que je fais aussi c'est à un niveau d'éducateur mercurien aussi en astrologie vous avez en sociologie des religions vous avez Olivier Bobineau qui a critiqué en profondeur le système un petit peu il est passé à une émission je ne sais plus laquelle je ne l'ai pas noté si vous cherchez Olivier Bobineau elle valait vraiment la peine son émission vraiment très intéressant c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire on va dire vous avez Johan Chapoutou je vous ai donné déjà des exemples que vous pouvez retrouver qui a invité des fois sur Blast ou sur le média qui parle de l'histoire du nazisme en relation avec la construction du néolibéralisme et de l'extrême-centrisme le néolibéralisme macronien il est très intéressant les liens qu'il fait sont extrêmement indubitables puisqu'il est spécialiste du nazisme et surtout de la manière dont il est apparu et dont il s'est construit avant qu'on puisse le regretter avec les camps de concentration la guerre avant qu'on puisse le regretter on pouvait prévoir ce qu'il allait produire on n'a jamais essayé disaient ça aussi les allemands on n'a jamais essayé il faudrait essayer il a l'air bien il a l'air bien convaincu de ce qu'il dit sûrement il doit avoir raison voilà donc quand on voit ou l'œuf du serpent le film de Berman qu'il faut voir aussi quand on voit l'œuf du serpent on sait qu'il va sortir un serpent donc il faut commencer à réagir avant parce qu'après c'est toujours trop tard voilà voilà ce que je vais vous dire sur alors le mercure négatif c'est quoi ? c'est ce qu'on en a fait nous c'est la civilisation capitaliste la loi du marché qui était la loi de l'échange et du troc avec même des monnaies si on veut au début c'était des coquillages puis après des pièces d'or ou d'argent voilà on a systémalisé le système avec des monnaies puis petit à petit le capitalisme c'est la modification de la loi du marché pour au lieu qu'il y ait une monnaie qui serve de troc on a commencé à thésauriser la monnaie où elle est passée du stade de représentation de la richesse et elle est passée à la richesse elle-même c'est-à-dire que posséder les coquillages qui permettaient de dire bon bah un bœuf ça fait 15 coquillages et ta femme que je t'achète ça fait 3 coquillages je rigole mais c'était un peu ça au début dans le stade martien c'est un peu ça c'est là où le paternalisme est inventé c'est dans le stade martien malheureusement donc dans le stade mercurien voilà en positif c'est le fait qu'on se rappelle que c'était c'était juste un outil d'échange et là dans le capitalisme ça devient le but c'est le profit systématique c'est Marx qui nous parle de ça c'est Adam Smith qui invente ça la main visite du marché et qui nous dit que le but fondamental l'essentiel de l'être humain c'est toujours l'avidité j'aime bien comme décision d'être humain et il dit si on compte sur ce point commun à toute l'humanité et bien on est sûr d'avoir un système stable et à partir de là il crée le capitalisme c'est génial ça marche ça marche très très bien et tous les néolibéraux nous disent c'est pas la peine d'être idéaliste c'est pas la peine d'être au piste de croire dans le côté positif de l'humanité il ne faut surtout pas faire confiance au côté positif de l'humanité parce que ça se plante toujours ça crée des conflits et ça rate souvent alors que si tu fais confiance à la nature négative avide petite médiocre de l'humain et bien là tu peux compter sur un cercle solide tu trouveras toujours ça voilà c'est une vision extrêmement négative de l'humain évidemment et fabrique un système extrêmement négatif aussi qui est en train de détruire la planète parce que c'est pas du tout le bon système et c'est le nouvel Adam Adam Smith c'est le nouvel Adam qui remplace l'Adam de la Bible on est peut-être perdu alors il faut peut-être recréer un nouvel Adam qui est l'Adam du nouvel âge qui va être je sais pas pas beau Servigne enfin bref on peut penser aussi dans ce niveau mercurien à Barnaise le Jean de Freud qui est le premier à avoir inventé la manipulation publicitaire ou la propagande si vous voulez la propagande par l'image et qui a été expérimentée en premier presque au niveau collectif par Goebbels donc le ministre de l'information de Hitler et puis et ensuite par de nombreux trusts américains alors on peut penser à la diététique la diététique qui est pratiquée en France et en Europe la diététique européenne qui est directement institue d'un trust manipulateur des abattoirs de Chicago qui a inventé une fausse diététique qui fait croire que la viande donne de la force et donne des protéines oui c'est des protéines mais c'est des protéines très indigètes très toxiques pour le système intestinal de l'humain qui fait 11 mètres de long alors que l'intestin d'un lion fait 3 mètres de long l'intestin d'un lion fait 3 mètres de long l'intestin d'un humain fait 11 mètres de long par exemple et l'intestin d'une vache qui est un animal assez énorme qui fait 500 kilos il fait 15 mètres de long donc si l'intestin d'un singe c'est à peu près comme le nôtre et les singes ne sont pas carnivores très très exceptionnellement donc on voit très bien que cette diététique était complètement fausse elle a été inventée par des trusts d'abattoirs qui ont fabriqué une histoire racontée auxquelles les gens vont croire et qui vont les amener à manger plus de viande et on a multiplié notre consommation par 50 depuis qu'ils ont inventé cette technique de propagande donc ça marche très bien la publicité marche très bien et vous avez des voix même des naturopathes qui s'y mettent on peut penser à la diététique donnée par l'école de maçons par exemple c'est des diététiques qui donnent une énorme importance à la viande non tout ça c'est faux la vraie diététique qui a été expérimentée qui a permis de faire des vrais progrès au niveau de la santé tout ça et c'est confirmé par les endroits où il y a des centenaires et tout ça c'est la diététique végétarienne c'est à dire en fait où l'immense majorité des aliments sont d'ordre végétarien avec des petites exceptions comme font les singes si vous voulez mais très très rare donc il faut diminuer par 50 votre quantité de viande que vous mangez si vous êtes si vous avez été élevé comme un français moyen diminuer par 50 donc ça fait manger de la viande seulement quand vous allez chez Tati ou Tata si vous voulez ou si vous la digérez encore ou plus du tout si vous sentez qu'à chaque fois que vous y en sortez vous digérez très mal mais vous arrêtez totalement tant pis si ça ne s'appelait pas à papa, maman, Tati, Tata ou pépé, mémé il faut quand même devenir adulte ça a donné ces trusts publicitaires ça a donné le glamour pour les cigarettiers le cow-boy Marlboro la Marilyn qui fumait c'est pas Marilyn ça y est je ne me rappelle plus cette belle femme des années 50 qui fuma avec un long fume-cigare et ben voilà bref vous trouverez par vous-même l'image vous aurez l'image de Belle Blonde vous avez la charité aussi agricole de Monsanto qui empoisonne les gens tout en disant qu'il va les sauver avec du riz c'était le grand prétexte les OGM vont sauver la planète de la faim et il a fait exactement l'inverse vous avez le barrage extrême droite de Macron qui est là on le voit maintenant pour aider l'extrême droite à accéder au pouvoir est-ce que le fait que c'est ou pas il faut quand même se poser la question et dire ben non il a voulu faire barrer non 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 méfiez-vous des gens son seul but c'est de faire monter le néolibéralisme or le meilleur allié du néolibéralisme en ce moment c'est l'extrême droite parce que beaucoup de gens sont en train de se rendre compte du danger du néolibéralisme et la seule solution maintenant pour le néolibéralisme pour se maintenir c'est de quitter la démocratie pour entrer dans un régime autoritaire ce qu'il a déjà fait sans avoir besoin de Marine Le Pen pour le faire donc avec son allié dharma nain dharma nain comme son l'indique un dharma nain c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de dharma qui n'a pas de morale qui se donne des objets qui a une moralité mais qui est du moralisme de la moraline comme disait Nietzsche qui est le truc le plus puant qui puisse exister il est là pour du côté du bien pour taper avec des CRS sur les mauvais les méchants les écoterroristes alors que c'est lui qui est l'écoterroriste puisque les écoterroristes c'est ceux qui ont abattu les arbres c'est ceux qui ont écouté l'émission des pieds sur terre qui parle de ça vous verrez où sont les vrais terroristes les vrais écoterroristes et vous avez aussi en ce moment on le voit sur les radios mainstream la gloire de la science qui est chantée les forums les colloques qui sont créés tout autour de la science et on commence à fabriquer une fausse science au service des lobbies qui trahit complètement la vraie science donc là il y a il y a un bouquin qu'on peut conseiller oui je le conseillerai plus tard parce qu'on peut le placer là ou dans Jupiter de toute façon je ne vais pas le faire en entier là on va s'arrêter une fois que j'en ai fini , Mercure et CRS pour faire la deuxième partie pour que vous ayez la suite au prochain numéro donc parce que les solutions sont plutôt dans la suite mais c'est important que vous réfléchissiez là où on en est maintenant donc tout ce qui est médiatisation déformée par la compétition la consommation encore une fois vérifiez avec le bug humain vérifiez aussi voyez absolument pour ceux qui n'ont toujours pas vu le monde selon Monsanto de Marie-Monique Robin il faut ne vous contentez pas de voir le résumé sur internet il faut voir le film vraiment en entier parce que sinon ah oui ça va là ah oui d'accord mais je suis au courant j'ai vu ça non vous voyez le film en entier parce que c'est quelque chose qui montre comment il faut savoir que le système qui est montré dans ce film est copié exactement par tous les grands lobbies actuellement et par exemple les lobbies des FAI qui vendent les téléphones portables s'en servent pour nier que l'électro-hypersensibilité existe pour faire croire que c'est une maladie psychologique alors que non c'est absolument un psychologique c'est une maladie physique créée par une pollution réelle et les EHS ne sont que la partie émergée tous les autres tous ceux qui sont pas EHS subissent des cancers des maladies auto-immunes des maladies de nervosité je donne un petit illustration de ça et vous allez comprendre il y a chez les 10-15 ans avant non chez les 12-15 ans pardon c'est 12-15 ans on s'est aperçu qu'il y a 130-30% de suicides en plus depuis quoi ? depuis environ 10-15 ans depuis 2010 donc en gros qu'est-ce qui se passe en 2010 ? les portables et les ondes électromagnétiques arrivent partout 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 donc on a on vous dit les portables les écrans pas que les écrans les ondes électromagnétiques et les wifi qui vont avec évidemment aussi c'est le début de l'idiotocratie artificielle et les EHS sont là leur corps nous prévient à l'avance parce qu'ils sont allergiques à cette pollution mais c'est une pollution pour tout le monde donc si vous avez 120% de suicides chez des 12-15 ans vous vous rendez compte c'est que c'est très très pesant sur le cerveau humain et eux qui ont le cerveau qui est encore en formation et bien ça les amène au suicide il faut être vraiment très 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 atteint pour on a tous des coups de blouse quand on est adolescent mais là ça devient grave grave 130% d'augmentation des suicides les enfants autistes qui naissent autistes c'est une catastrophe et on dit ah ben non il dit n'importe quoi il n'y a pas de preuves scientifiques si il y a des preuves scientifiques seulement on ne vous les montre pas on ne vous les donne pas parce qu'on préfère vous donner des preuves scientifiques qui ont été fabriquées par les FI eux-mêmes voilà ce que c'est que le système Barnaise c'est à dire le système de la manipulation propagandiste et alors il faut voir pour comprendre le niveau mercurien au mieux il faut voir que au niveau sociologie il y a un mercurien qui a fabriqué une image des niveaux de conscience que je suis en train de vous décrire on est au troisième niveau ça s'appelle la pyramide de Maslow mais elle est vue uniquement entre les rapports entre les besoins d'individu et la société donc c'est pas du tout un niveau initiatique comme je suis en train de vous dire mais c'est une traduction des sept niveaux d'évolution qui est le modèle absolu qui est traduite par un sociologue dans un modèle sociologique donc c'est c'est l'exemple d'un système évolutif moderne donc qui 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 tient compte des interrelations sociales voilà on a la même chose pour un système évolutif moderne aussi hiérarchique aussi comme une pyramide aussi mais qui est négative elle c'est le supermarché par exemple ou le système de gouvernance actuelle de la France du macronisme c'est des systèmes où c'est des hiérarchies où en fait il y a un ruissellement par le haut de la connerie pupée et non pas de l'argent comme ça ruisselle bien mais au niveau de la bêtise et des croyances les plus réactionnaires et ils vont réformer l'éducation en mettant un uniforme pour tout le monde ça va évidemment améliorer énormément l'intelligence des enfants c'est sûr c'est des fausses solutions à des faux problèmes parce que des vrais problèmes si on les regardait en face on verrait que ce sont eux qui sont la cause il faut chercher toujours la cause des problèmes voilà donc ça c'est très important à comprendre on va essayer de voir donc alors quand quand vous êtes au niveau mercurien on peut parler au niveau du type d'intelligence on peut parler d'un type d'intelligence qui est l'information le partage et le partage de l'information entre autres mais l'idée du partage c'est pour ça que j'ai montré le niveau de civilisation où on passe sociocratie ou leocratie où on essaye de trouver des systèmes où on est en éducation en dialogue en exploration aussi intellectuelle ou spirituelle les uns avec les autres et ça se fait dans un cadre évidemment des communs ça se fait beaucoup moins dans le cadre des sociétés capitalistes parce que dans une société capitaliste qui va pouvoir discuter avec son psy quelqu'un qui a le fric pour le payer moi j'ai lutté toute ma vie pour ça en créant des systèmes de thérapie quoi qui étaient parfois totalement gratuits au sens que bon il y avait l'argent qui s'est changé dans le sens parce que évidemment si je demandais aux gens ce qu'on appelle la libre participation au frais c'est-à-dire que si moi je paye une salle de conférence bien évidemment c'est pas à moi de payer pour que les gens viennent m'écouter c'est quand même voilà mais l'idée c'est que de plus en plus la connaissance soit gratuite gratuite ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent qui circule ça veut dire qu'il n'y a pas de but lucratif voilà c'est un peu le système de l'association 1901 il y a bien de l'argent qui circule il y a des entrées et sorties mais il n'y a pas de but lucratif on n'essaye pas de s'enrichir avec ça on essaye d'enrichir les autres et soi-même en même temps et ces systèmes-là sont les vrais systèmes où apparaissent la vraie mentalité positive mercurienne donc qui sort du niveau compétitif dans le niveau du partage des méthodes des intelligences de la culture de l'art du cinéma la littérature tout ça c'est le niveau mercurien alors évidemment c'est là que si vous vous rappelez les stades d'évolution spirituelle on avait la méconnaissance totale du but l'ignorance on est dans le système après on avait la sensibilisation tiens un événement qui me fait qui me fait tilter qui me fait passer sur un autre niveau et le troisième niveau c'est qu'on va rechercher une méthode et là on va creuser alors là on va se mettre à lire beaucoup de bouquins qui parlent de cette chose là on peut penser à la prophétie des Andes qui ouvre beaucoup de gens des fois à ce stade là on découvre que non il n'y a pas de hasard il n'y a pas de coïncidence quelque chose vient vers nous parce que l'énergie vient vers nous il y a toute une réflexion là dessus et on découvre que on étudie l'invisible on étudie la vie après la mort les expériences de gens qui reviennent des NDE les EMI on appelle ça aussi selon la langue les expériences de mort imminente ou les near death experience on étudie peut-être un peu de bouddhisme un peu d'hindouisme là on commence à faire un cocktail spirituel des fois donc des fois c'est une combinaison de hatha yoga de tai chi de lutte martiale un peu de lecture un peu de méditation voilà on papillonne on cherche une voix à un mètre mais on n'en trouve pas des fois on trouve sur des sectes bon alors après il ne faut pas non plus être complètement parano avec des sectes si vous êtes intelligent vous regardez vous voyez bien que le but c'est pas c'est la hiérarchie c'est pas de vous éveiller voilà par contre des gens qui vont adorer un mètre spirituel avec beaucoup d'amour ça ne veut pas dire que c'est une secte vous voyez ça avec Hama Hama c'est pas du tout une secte vous rentrez vous sortez comme vous voulez seulement les gens manifestent beaucoup d'amour pour elle parce qu'elle-même manifeste un amour infini c'est sa voix sa voix c'est l'amour infini vous vous approchez vous vous approchez une centrale nucléaire d'amour infini vous êtes irallié par l'amour infini puis après vous avez plus envie que de partager l'amour également ça c'est pas parce que des gens qui la fréquentent depuis longtemps sont extrêmement amoureux d'Hama qu'ils sont fous et qu'ils sont perdus de la personnalité ça c'est une vision un peu fausse sauf si ils objectivent trop le maître c'est-à-dire s'ils font d'Hama une personne qui serait alors qu'en fait c'est ce qu'on appelle une incarnation divine c'est-à-dire quelqu'un qui rayonne le plan divin sans passer par sans que sa personne soit la source de cette émanation mais c'est le plan divin lui-même quelle émanation bon ça c'est un très haut niveau spirituel bon évidemment si vous adorez l'enveloppe le personnage tant pis pour vous vous allez rester accroché à la forme et pas comprendre ce qu'elle essaye de vous montrer ou de vous dire genre ça genre c'est aimer aimer et vous montrer spirituellement sans cesse rien que par l'amour et la connaissance qui vient de l'amour alors il se peut aussi qu'il y ait ce cocktail spirituel qu'on fait à ce niveau là on pense qu'on a trouvé sa voie parce que on a eu une expérience de lumière on se croit illuminé on a rencontré un maître qui est très célèbre par un maman donc voilà je vais suivre un maman comme c'est le plus grand maître forcément c'est ma voix ben non ça peut être un très grand maître mais c'est peut-être pas votre voix donc ça dépend quel est votre caractère alors voilà c'est là que c'est là qu'en fait c'est compliqué moi j'ai souvent affaire à ça des gens qui viennent ah je suis sur je sais pas chemin rouge je suis je suis je suis la métation Zazen enfin bon voilà et on s'aperçoit en les côtoyant qu'ils n'arrivent pas vraiment à vivre ou qu'ils ont des difficultés à le vivre ou que ça leur correspond pas mais s'y maintiennent parce qu'ils sont très sincères alors ces gens un vrai disciple peut être connecté avec un faux maître ça peut arriver ça c'est ce qu'il va faire les sectes par exemple ou alors un faux maître c'est pas quelqu'un qui est nul sinon il n'aurait pas de disciple du tout c'est quelqu'un qui va être très proche qui va ressembler par son charisme par sa stature par une espèce de forme d'expression sûre d'elle même confiante en elle même il va vous faire croire qu'il a vraiment un poids quelque chose qui vous fait passer quelque chose qui a de la valeur il a l'air de lui-même croire dans la valeur de ce qui passe non mais ça ça ne veut rien dire est-ce que ça a vraiment une valeur on n'en sait rien c'est pas parce que le type a l'air sur lui que c'est vraiment un maître donc c'est compliqué ou alors il peut être habillé comme un maître avoir une longue des barbes blanches je ne sais pas par exemple un grand pyjama rose ou jaune et venir d'Inde et puis ressembler vraiment ou être rendu être un yogi rendu à un très grand niveau et puis il ne faut pas forcément avoir fini la réalisation totalement donc ça devient compliqué bon en général voilà quand il y a un grand maître qui enseigne et que vraiment vous sentez un amour infini que vous vous sentez transformé de l'intérieur vous sortez d'une espérance complètement transcendante de là et que vous vous sentez transformé de l'intérieur vous avez des transformations immédiates là vous avez affaire avec un vrai maître même s'il ne paraît pas moi j'aime bien Pierre Gérald qui rigole tous les deux comme des bossus Pierre c'est carrément du hi 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 comme ça souvent pour pas grand chose c'est très très drôle mais on pourrait croire que ce n'est pas sérieux ça ne peut pas être un maître quelqu'un comme ça un maître c'est imposant ça marche doucement avec un côté très voilà non non ça c'est les images d'épinal non c'est un vrai grand maître et d'ailleurs l'anagramme de Pierre Lerguimet c'est le maître Guigueret donc c'est voilà c'est voilà donc c'est à ce stade là au stade mercurien qu'on se prend les pieds dans les fiers du tapis on peut confondre un faux maître avec un vrai maître on peut confondre les vrais disciples avec les faux disciples on peut se retrouver on peut s'arrêter en croyant ah oui ça y est j'ai trouvé ma voie parce que il y a beaucoup de monde qui fait partie de ça et c'est des gens que j'aime bien donc attention il ne faut pas s'arrêter là il faut peut-être ça va continuer il faut rester encore il ne s'agit pas de papillonner non plus parce que si on va à droite à gauche on n'amasse jamais rien c'est Arnaud Desjardins qui raconte une histoire très très bien il disait un maître qui dit à son ici va creuser dans ce champ où il a acheté une maison un champ et une propriété il dit mais il n'y a pas d'eau dessus c'est embêtant je peux faire du permaculture je vais creuser dans le champ tu vas trouver de l'eau creuse dans ce champ là alors il creuse il dit le maître m'a dit donc il doit savoir il creuse il ne coûte deux mètres rien du tout alors il dit ça ne va pas être là ça va être plutôt je suis con j'ai creusé sur la bulle j'aurais dû creuser dans le creux alors il va dans le creux pareil du tout ah bah oui mais les arbres sont plus verts alors il continue et à chaque fois il creuse il creuse et puis il vient il vient voir le maître il a fait au moins 14 trous dans son jardin c'est un vrai chantier son jardin et il n'a pas trouvé d'eau il dit mais tu m'avais dit qu'il y a de l'eau tu as foutu de ma gueule ou quoi j'ai creusé j'ai fait 14 trous il n'y a pas d'eau nulle part je ne comprends rien alors à ce moment le maître il dit non creuse là et reprend effectivement l'eau était à 3 mètres il n'était pas à 2 mètres de profondeur il avait creusé 14 trous à 2 mètres de profondeur et il suffit d'aller à 3 mètres de profondeur dans n'importe quel des trous et l'eau était à 3 mètres donc ça c'est un bon exemple de l'effort qu'il nous est demandé de faire pour avancer sinon sinon ce n'est pas ce n'est pas suffisant alors le quatrième stade qui est le stade où vraiment ben là ça y est la grande aventure commence vous trouvez votre voix vous trouvez votre maître et vous commencez à pratiquer une voix évidemment là ce n'est pas facile on va on va on va apprendre à dissoudre des obstacles petit à petit ben là les obstacles vont apparaître là ça devient le boulot commence c'est-à-dire alors les méthodes peuvent varier sur la voix qui est choisie ça peut changer aussi en fonction de l'évolution personnelle de la personne de conditions individuelles parce que le maître peut dire non toi fais pas ça fais plutôt ça ou sinon c'est une école globale et dans ce cas-là tous les disciples sont invités à faire un peu la même pratique qui est très universelle qui est très adaptable à tout le monde ça peut être justement une école de yoga ça peut être enfin peu importe ce qu'il faut comprendre à ce stade-là c'est le stade jupitérien que je vais vous expliquer il faut bien comprendre qu'on ne peut pas s'arrêter c'est-à-dire qu'en fait c'est ce que disent les bullistes tibétains alors ça fait peur à certains c'est un peu idiot il ne faut pas avoir peur mais c'est le sens même de la vie la vie est toujours comme ça on ne peut pas décomprendre quand vous avez commencé à comprendre quelque chose vous ne pouvez pas revenir en arrière même si c'est plus fatigant de pratiquer que de ne pas pratiquer il faut prendre cette fatigue en charge parce que de toute façon les bullistes tibétains disent le chemin de l'évolution c'est comme un tuyau dans lequel on fait rentrer un serpent il ne peut sortir que par l'autre côté le serpent peut gigoter dans tous les sens en se tortillant il ne peut pas revenir en arrière il ne peut que avancer vous avez vu un serpent avancer ça va très très vite quand ça va vers l'avant mais en arrière il ne sait pas le faire il ne peut pas reculer donc là pourquoi je dis ça parce que dans cette phase-là on peut être amené à reculer devant la difficulté on va rencontrer des obstacles des nœuds des traumatismes des visions intérieures pas faciles des fois et voilà il faut pratiquer 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 parce que ça ça doit s'étendre progressivement à toute la vie quotidienne toute la vie manger s'habiller se comporter avec les autres comment choisir sa direction de vie sa profession ce qu'on fait tout va changer petit à petit et on va évoluer de plus en plus vite on va avoir l'impression de vivre en un an on va vivre ce que les autres personnes vivent en 7 ans après on ne peut pas les gens ne peuvent pas voir de l'extérieur ce qui se passe c'est incroyable vous avez une rapidité de conscience qui fait qu'en fait c'est l'art de la méditation alors si par contre si on n'installe pas ça au quotidien tous les jours et qu'on ne se met pas à militer tous les jours à pratiquer il risque d'avoir régression donc là ce stade c'est celui où en fait devant la difficulté qu'il y a on peut régresser et c'est le stade où on est l'humanité actuellement c'est à dire on a le choix on peut sauver la planète d'humanité on sait comment il faut faire il faut qu'on devienne tous écologistes non pas faire partie du parti des vers mais réfléchir au moyen de devenir tous écologistes sinon on va tous crever donc c'est pas compliqué c'est ce que disait Martin Luther King où nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous mourrons ensemble comme des idiots et là on est en train de prendre la voie pour mourir ensemble comme des idiots si on ne se réveille pas assez vite donc voilà le niveau jupitérien je décrirai plus profondément la prochaine fois je vous l'ai déjà décrit on pourrait dire je reprendrai la prochaine fois c'est un niveau de de connaissance et de science c'est à dire qu'il est nécessaire de comprendre profondément comment je fonctionne connais toi toi même tu connaîtras l'univers les dieux et c'est là que commencent les emmerdements parce que c'est là que vont commencer les fausses connaissances les faux savoirs les illusions qu'on va se fabriquer en faisant des synthèses fausses dans sa tête on va mélanger on va mélanger une fausse connaissance avec une vraie et en se mélangeant on va croire que l'ensemble est vrai or comme on a mélangé une information fausse au milieu tout va être troublé d'où l'importance de rencontrer des vrais enseignements des gens qui nous décrivent vraiment le processus en entier parce que si vous n'avez pas une description du processus en entier et bien forcément vous allez mélanger des informations qui vous plaisent avec des informations qui sont vraies or ce qui vous plaît n'est pas forcément vrai et ce qui est vrai n'est pas forcément plaisant il faut bien comprendre le plaisant c'est le domaine mercurien c'est celui où on se déplace en société de consommation j'appelle ça et où on choisit les produits dans le grand supermarché de la vie ça c'est l'illusion encore quand vous passez au niveau jupitérien c'est un stade initiatique c'est le premier où vous n'êtes plus en préparation vous n'êtes plus en recherche d'une méthode d'une voie là vous pratiquez la voie vous entrez dedans et là commencent les phases qu'on peut appeler initiatiques les phases de pratique qui sont des phases de libération vers le soi et on va voir qu'il y a quatre phases successives qui sont initiatiques qui sont appelées quelquefois ésotériques ou secrètes non pas parce qu'on veut vous les cacher mais si on vous les décrit vous allez peut-être mal les comprendre vous allez croire que le type il se la pète avec ça ou qu'il se croit supérieur dès qu'on interprète ces phases là ces niveaux avec l'idée de supériorité infériorité comme dans les systèmes hiérarchiques capitalistes on se trompe complètement parce que la supériorité d'un maître spirituel c'est pas du tout une supériorité arrogante c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un d'une humilité totale qui est complètement à votre service qui est complètement dans le coeur c'est pas quelqu'un qui cherche à vous dominer c'est quelqu'un au contraire qui cherche à vous donner le maximum de ce que lui il a appris et qui vous cherche à vous montrer gentiment avec beaucoup de avec un amour infini là où vous êtes en train de vous planter là où vous êtes en train de perdre votre temps là où vous êtes en train de souffrir pour rien donc c'est très précieux alors que le maître tel que défini dans la relation maître-esclave de Hegel qui a été repris par Marx qui a donné après dans l'analyse du rapport entre bourgeoisie et classe prolétaire la dictature du prolétariat comme solution à la place de l'anarchie de Kropotkin la dictature du prolétariat qui a créé le communisme le stalinisme qui a créé comme antidote soi-disant le fascisme comme soi-disant réaction épidermique au communisme tout ça c'est une catastrophe qui a lieu pendant tout le XXe siècle et qui a démarré dans les fausses religions toutes les fausses religions sont apparues dans le XIXe siècle vous regarderez bien il y a le marxisme le fascisme aussi le sionisme l'antisémitisme tous les ismes en fait c'est le siècle neptunien puisque c'est la découverte de Neptune dans le XIXe siècle et c'est le siècle où apparaît c'est tous les ismes et les ismes c'est ce qui va démolir défaire tous les ismes donc ils vont trahir la notion de départ le commun ce que j'ai décrit comme étant les communs ce qui est la vraie manière de vivre en solidarité entre humains ça donne le communisme et c'est 20 millions de morts les droits de l'homme donnent le droit de l'homisme qui peut donner des attitudes complètement le woke éveillez-vous mes enfants comme dit Amma les woke ceux qui s'éveillent ceux qui essayent à s'éveiller ça donne le woke c'est moins intéressant les libertaires ça donne le libertarianisme qui est complètement l'inverse du côté anarchie positive qu'il y a dans le libertaire le libéral quelqu'un de libéral quelqu'un d'ouvert tolérant qui libère la presse qui donne à chacun le droit à l'opinion les droits de la presse ça donne libéralisme et maintenant le neoliberalisme qui est une espèce de néofascisme etc. donc méfiez-vous de tous les ismes et le Christ qui amène l'amour et la conscience dans l'humanité et qui donne le christianisme qui est une catastrophe presque tellement il est mal interprété le bouddha et le bouddhisme on a moins parce qu'on n'est pas resté branché il y a des bouddhismes qui sont restés branchés sur le bouddha ancien et qui peuvent être comme au Sri Lanka il y avait eu ou en Birmanie il y avait eu carrément des moines bouddhistes soldats ou au Japon aussi des moines bouddhistes soldats bon ça c'est quand il y a un accrochage à la lettre trop grand dans toutes les religions vous avez saisis ce qui est dangereux mais ce qui est davantage dans les relations orientales c'est qu'il y a l'attachement au maître donc au maître ou au lama ou au grand sage qui lui est totalement libéré donc on décroche du texte pour s'accrocher au vivant on décroche de la lettre pour s'accrocher à la compréhension vécue à la pratique et dans ce cas là dans la pratique il y a une réelle expérience qui est faite quand l'expérience est faite le réel divin apparaît en nous et à l'extérieur aussi sous forme de vision contemplation et à ce moment là comment dire il y a moins cet accrochage stupide à des dômes la vérité c'est moi qui l'ai les autres se trompent nous on a le bon dieu et eux ils ont le faux dieu enfin etc toute cette immense dogmatisme qui a fait beaucoup de mal et qui a créé c'est en train de tomber actuellement grâce à l'avantage des âges apocalyptiques dans lesquels on est depuis depuis presque un siècle mais bon c'est 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 qu'ils amènent mais qui s'accélère en ce moment très fort ces âges amènent apocalypse ça veut dire révéler ce qui est caché je redonne toujours la définition c'est pas la grosse destruction ça veut dire révélation de tout ce qui est caché et ça veut dire que les humains deviennent de plus en plus intelligents pour découvrir en quoi ils sont exactement par leurs attitudes de tous les jours complices du système dans lequel ils sont et la critique de ce système ne suffit pas la compréhension analytique de comment fonctionne ce système pour accuser les gouvernants ne suffit pas il faut s'aperçoit que les gouvernants si on se met à leur place ils n'ont pas d'autre choix que faire ce qu'ils font parce que c'est le système qui est comme ça aussi et ce système c'est pas le système vu par une vision un peu complotiste paranoïaque un système commandé par des grands manipulateurs qui forment une espèce de secte caché ok mais ça sert à rien de penser comme ça c'est paranoïde c'est même paranoïaque très souvent en réalité tous ces systèmes ont été fabriqués par ce que je viens de décrire si vous arrêtez de penser avec ces systèmes sociologiques sociopolitiques qui sont une forme d'école de pensée la sociopolitique c'est une forme d'école de pensée et vous commencez à penser selon le niveau des révolutions et des initiatiques comme je viens de vous le montrer vous allez vous apercevoir que ça intègre la vision sociopolitique d'une manière beaucoup plus claire et qu'en plus ça donne des solutions parce que si la seule solution c'est à chaque fois la révolution sanglante et que maintenant toutes les révolutions sanglantes sont réprimées dans le sang par des espèces de machines de guerre énormes là il faut passer à une autre forme de révolution beaucoup plus profonde beaucoup plus initiatique et ça il faut qu'il y ait beaucoup beaucoup de gens qui comprennent ce qui est en train de se passer donc voilà je fais même la petite part je fais mon petit boulot à ce niveau là faites le autour de vous faites passer faites passer ces enregistrements autour de vous pour vous dire bon ben voilà il y a quelque chose qui se dit là je terminerai la prochaine fois je termine pas volontairement déjà ça fait déjà presque deux heures c'est beaucoup de toute façon je m'adresse pas à des gens qui veulent regarder 10 minutes je m'adresse à des gens qui ont envie vraiment d'apprendre et de comprendre et donc pour la prochaine fois on explorera le niveau jupitérien un peu plus en détail parce qu'on est dedans c'est pas qu'on est dedans on doit pour changer la société on doit s'installer dans le niveau jupitérien tous ensemble tous ensemble tous ensemble ouais ouais et donc c'est ainsi et les niveaux jupitériens ont déjà été pollués évidemment au niveau négatif c'est ça qu'on va décrire et c'est comment avoir le niveau jupitérien positif à travers tous les pleines lunes et tout ça je vous ai déjà donné des solutions bien sûr mais comment comprendre surtout là où vous vous faites avoir un système jupitérien donc des systèmes bons des systèmes jupitériens c'est des systèmes bons des systèmes qui semblent être le niveau qui ferait évoluer c'est la réclamation on pourrait dire c'est les gens de gauche comme on dit qui réclament quelque chose pour que le système change et qui eux-mêmes sans savoir contiennent des manières de penser qui ne sont pas celles qui vont permettre le vrai changement donc il faut vraiment creuser ces niveaux d'évolution se hisser par soi-même intérieurement à ces niveaux d'évolution on a vu que ça passait par une voie spirituelle qui va permettre non pas de faire passer son temps seulement à méditer mais également d'avoir des interactions avec le monde et avec la société et avec le politique parce que c'est pas la politique politicienne dont je parle mais ce que j'appelle la pole éthique c'est à dire comment introduire de l'éthique à la vérité sans mensonge dans les rapports de pouvoir des citoyens avec leur système de gouvernement la gouvernance on pourrait appeler ça et comment réintroduire de l'humain de la circulation du dialogue du commun de l'égalité des moyens d'expression ça c'est très important de manière à ce que il n'y ait pas de censure qu'il n'y ait pas de fermeture qu'une société démocratique puisse apparaître à partir de cette citoyenneté construite sur qu'on a le niveau mercurien bien compris c'est à dire l'interéducation c'est à dire la capacité de vouloir sans cesse apprendre à mieux comprendre le monde et pas de se contenter de scroller de zapper sur des petites vidéos à la con dans lesquelles on apprend on n'élève pas sa conscience on ne fait pas honneur au fait qu'on est doté d'une âme et d'une capacité de conscience supérieure tout un chacun tout le monde il n'y a pas d'exception à partir du moment où vous êtes un être humain bon si il y a quelques exceptions c'est ce qu'on appelle le niveau de la bêtise installée c'est le niveau terrien juste avant le niveau lunaire j'en ai pas parlé c'est le niveau de l'ignorance totale de la bêtise installée qui est due qui est due par exemple à un accident une partie du cerveau qui est abîmée ou qui est due à un chromosome ou tout ça quoi qu'on évidemment par des méthodes éducatives on peut élever ce genre de handicap on peut les faire parvenir presque jusqu'au niveau mercurien même à des niveaux mercuriens simples mais qui suffisent en ne les maintenant pas comme on le faisait autrefois à un niveau simplement animal en estimant qu'ils ont une intelligence pas plus pas plus haute que celle d'un animal mais voilà l'être humain a toujours cette capacité d'évoluer mais voilà je dis tout le monde a la capacité d'évoluer tout le monde sauf des actions rares qui sont des systèmes de handicap ou d'accident comme ça dont il faut tenir compte et dans lequel il faut essayer d'être le plus humain possible évidemment parce que ce que vous faites aux plus petits d'entre vous c'est à moi que vous le faites disait j'ai sué à ses disciples c'est à dire que si vous humiliez quelqu'un de faible ou d'un peu bête ou de moins intelligent que vous quand on se croit tout orgueil est une bêtise profonde les gens de l'ENA les gens de Sciences Po tous ces gens qui ont des grands diplômes il y en a les trois quarts pratiquement qui sont des imbéciles patentés parce qu'ils ont l'orgueil ils n'arrivent pas à lâcher l'orgueil et quand il y a l'orgueil quand on n'a pas l'humilité on est le plus malheureux des hommes parce que c'est l'humilité qui nous fait voir que c'est dans le partage que c'est dans le don de soi-même à autrui qu'on peut évoluer là je vous ai en partie dévolué le niveau jupitérien on verra ça la prochaine fois voilà merci de votre écoute et on est à presque deux heures de route j'ai envie de dire profitez bien de cette pleine lune rappelez-vous méditez plus souvent par la pleine lune bon là j'arrive un peu trop tard pour vous le dire mais vous le savez maintenant pendant les un jour avant le jour à pleine lune et les jours suivants et augmentez les sessions de la méditation faites-en plusieurs si vous ne pouvez pas faire des méditations plus de 20 minutes par exemple faites-en plusieurs de manière à atteindre au moins deux heures de méditation la journée il y en a qui vont dire ah oui mais j'ai si j'ai ça à faire non non vous ne perdrez pas votre temps si vous faites ça parce que c'est le moment où tous les maîtres du monde entier qui soient amérindiens qui soient en Sibérie au Tibet en Inde en Afrique partout il y a des ou même en Europe évidemment il y a des grands êtres spirituels qui prient et qui méditent à ce moment là et la lune sert de réflecteur la lune sert de comment dire c'est comme si renvoyé par sa lumière nos capacités maximales d'intelligence consciente nos capacités maximales de monter dans cette échelle d'évolution que vient je décrire qu'on peut appeler l'échelle de Jacob si on veut on l'appellera l'échelle de Jackie si vous voulez voilà évidemment elle ne m'appartient pas parce qu'elle est revue et corrugée par ce que j'ai enseigné dans l'astrologie universelle à la mutation mais disons que c'est l'outil le plus ancien du monde puisque vous l'avez tous les jours sous le nez dans votre calendrier lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche rappelez-vous d'utiliser le calendrier comme ça ça va vous aider peut-être à monter en particulier du passage du mercredi ou jeudi ne faites pas n'importe quoi parce que c'est si vous réussissez ce passage là correctement si vous réussissez ce passage de la recherche de bouquins qui parle de spiritualité au moment où vous commencez à pratiquer si vous faites ce passage là alors vous aidez toute l'humanité à faire ce passage là aussi il n'y a rien qui est séparé c'est une pure illusion voilà bonne continuation à tous et bonne méditation et merci pour votre patience de m'écouter et faites passer faites passer mettez le petit pouce et faites passer pour que pour que ce genre de faites passer à des gens qui sont intéressés parce que ce genre d'enseignement que je viens de donner c'est pas à mettre contre toutes les mains ça peut être très mal compris en particulier une chose importante ah oui dernière chose à se rappeler je l'ai dit maintenant vous ne pouvez pas juger quelqu'un qui a un niveau d'évolution supérieur au vôtre qui est en train de travailler parce que tout le monde travaille sur son niveau pour aller au niveau suivant donc c'est pas quelqu'un qui est en train de travailler sur un niveau supérieur à vous pour monter sur un niveau supérieur à là où il est ce qu'il fait et la manière dont il le fait vous ne pouvez pas le juger si vous le faites vous n'allez faire vous n'allez faire que projeter vos contenus intérieurs pathologiques sur ce que vous croyez qu'il fait et vous se croyez qu'il pense ce que vous croyez qu'il sent et en faisant ça vous vous limitez dans votre propre capacité à monter sur le chemin d'évolution faites très attention à la critique faites très attention à c'est pour ça qu'il ne faut jamais critiquer parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire quelquefois les gens moi j'ai vu des maîtres j'ai connu des maîtres qui paraissent vraiment être mais vraiment des petits bonhommes moins que rien qui ne payent pas de mine c'est pas forcément on sait que les hindous les tibétains les tibétains enfilent des toques parce qu'ils appartiennent à des ordres religieux ils font un peu comme les évêques ils enfilent des toques qui montrent qu'ils sont à un très haut niveau c'est la manière dont les tibétains ont honoré leur grand lama c'est ce qui existait autrefois avec la coiffe des évêques sauf que maintenant la coiffe des évêques elle peut être mise sur la tête d'imbéciles ça revient au même il n'y a plus cette vérification par des grands maîtres que quelqu'un est vraiment un maître et non pas un imposteur la foi aux imposteurs elle a lieu depuis les siècles et les siècles dans l'église catholique heureusement il y a quelques papes comme celui qui est là actuellement François 1er il est pas mal par rapport à tout ce qu'il y a eu avant c'est quand même mieux voilà donc c'est pour juste pour vous dire que ne critiquez pas ne critiquez pas les niveaux supérieurs à votre propre niveau ou ne critiquez pas jamais personne parce que de toute façon si vous vous trompez sur le niveau d'évolution de la personne la projection que vous allez faire va vous revenir comme un boomerang avec multiplié par la puissance de différent entre votre niveau et celui mettons si quelqu'un au niveau lunaire qui critique quelqu'un et qu'au niveau jupitérien c'est ce qui se passe très très souvent les gens qui parlent de sept alors qu'ils ont affaire à quelqu'un qui médite tous les jours ces gens là ont un effet retour boomerang qui fait que leur critique va leur revenir en négatif va les rendre très tristes puisqu'ils sont critiqués quelqu'un qui devrait suivre et dont ils devraient s'inspirer donc quand ils le critiquent c'est comme si vous reprenez le proverbe c'est un proverbe des commons je crois ou des chines je ne sais plus enfin un proverbe amérindien ça je suis sûr qui disait ne crache pas vers le ciel sinon ça te retombera sur la gueule c'est assez simple c'est rigolo mais c'est pas mal ça veut dire que attention donc si vous crachez sur plus haut que vous ça vous retombe sur la gueule mais beaucoup plus fort parce que c'est ça que veut dire les karmas il y a une blague qui circule souvent dans les milieux spiritualités ah oui t'as pas le droit de critiquer un maître sinon t'as 10 000 incarnations de crapaud il y avait des espèces de légendes comme ça qui circulaient dans les milieux tibétains ou hindous c'est des fadaises évidemment peut-être des gens du peuple y croyaient ils avaient un peu peur mais du coup ça allait calmer à ce niveau là mais c'est pas mauvais si on calme les imbéciles en les empêchant d'être extrêmement virulents et critiques il y aurait moins de trolls sur internet il y aurait moins de méchanceté échangée sur les réseaux sociaux si on disait à chaque fois que tu échanges méchamment sur les réseaux sociaux et que tu te crois supérieur en insultant l'autre en le faisant passer pour moins que rien en essayant de l'humilier et bien tu te prépares deux incarnations de crapauds tu vois ce que c'est un crapaud tu vois comment ça vit c'est pas marrant tu vois il est écrasé par des bagnoles c'est horrible voilà bon voilà peut-être il y aurait moins de trolls écoutez ce que je vous conseille c'est sur vos propres réseaux sociaux essayez de mettre ce petit conseil là peut-être ça va ça va diminuer la violence des propos de ceux qui sont au niveau lunaire en tout cas rappelez-vous de ça ne jugez pas ne critiquez pas parce que par contre sachez que quelqu'un qui a un niveau supérieur au vôtre et qui se trompe pas de niveau et qui voit parce qu'il est lui-même passé par là que vous êtes sur ce niveau là et qu'il vous aide celui-là en général n'est pas en train d'essayer de vous dominer il est en train d'essayer de vous aider et d'une et de deux donc la hiérarchie des niveaux d'évolution existe et c'est pas une hiérarchie de pouvoir c'est une hiérarchie d'amour il y a l'amour du pouvoir ou le pouvoir de l'amour il faut choisir et c'est pas la même chose et en plus il est évident que ce qui vous apprend peut vous surprendre peut vous choquer peut vous paraître complètement idiot parfois mais faites l'effort de ne pas retourner faire référence à vos opinions habituelles faites l'effort de réfléchir très profondément à ce qu'il vous a dit de relire s'il vous l'a écrit parce que dans ce qui est écrit dans ce qui est lu dans ce qui est imprimé dans un bouquin ou ça ou dans les bouquins clés dans les enseignements il y a quelque chose de très très précieux qui est caché et la partie de vous qui le comprend va petit à petit se nourrir de ça et grandir et cette partie c'est votre âme donc rappelez-vous de ça bien aussi bon voilà c'était le petit conseil final je pense que cet enregistrement est assez bon pour servir de de vademekum initiatique à beaucoup de gens actuellement qui sont paumés dans le nouvel âge et dans les et dans les fausses voies et dans des mélanges un peu nouillage comme on appelle ça le nouillage mais bonne chance à tous bonne méditation bonne pratique et puis à bientôt si je le peux toujours pareil essayez de trouver des gens qui veulent faire des groupes comme ça des spirinotaires avec nous on n'est pas un nombre suffisant encore et en plus il faut qu'on trouve des lieux qui soient si vous connaissez des lieux qui sont des zones blanches pour un groupe des fermes avec hangars que ce soit dans une vallée dans des endroits zones blanches pérennes pas de zones blanches où la commune n'a pas encore d'antenne quand la commune n'a pas encore d'antenne ils vont forcément d'installer une donc référez-vous à des zones où les antennes sont déjà installées où il y a des creux comme ça ou près de forêt où les gens qui vont y vivre puissent se ressourcer et si vous avez un lieu comme ça proposez-le si vous êtes intéressé par ce que je viens de raconter voilà parce qu'il est temps de sauver la vie aux EHS et à ceux qui les EHS très souvent sont des gens qui sont j'ai remarqué en tout cas en les fréquentant certains qu'apparemment c'est des gens qui avaient une sensibilité plus grande que les autres et qui se sont trouvés pris par cette allergie parce que c'est une pollution grave et apparemment ça touche des gens qui ont une qualité évolutive pour l'humanité très grande c'est-à-dire ça élimine curieusement ceux qui étaient nés pour aider l'humanité ça les élimine physiquement donc ne laissez pas des gens qui sont là pour vous aider être éliminés faites quelque chose bougez-vous ne considérez pas que ce que vous avez entendu est une simple histoire racontée sur Youtube c'est aussi du vivant c'est du vécu et faites quelque chose de votre côté pour nous aider parce que nous nous ne pouvons rien faire c'est un handicap assez sévère au niveau de la communication nous ne pouvons pratiquement rien faire à part de dire ce que je viens de dire pour essayer de nous aider voilà à bientôt à la prochaine fois pour la nouvelle lune qui aura lieu en 15 jours à peu près au revoir et merci d'avoir écouté de votre courage de tout ça et merci d'avoir regardé